Bonjour à tous, je me présente brièvement, je suis Audrey Stives, journaliste et rédactrice en chef de Newstank Éducation et Recherche, une agence spécialisée sur l'enseignement supérieur, l'éducation, la recherche. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui et ravie de voir que l'amphi se remplit peu à peu. Dans le cadre des élections, donc pour la présidence de l'université et puis tout d'abord vos représentants dans les instances de gouvernance, des élections qui se tiennent à la fin du mois, les deux équipes qui présentent des candidats dans les collèges enseignants-chercheurs ont souhaité tenir ce débat afin de présenter leurs projets respectifs et répondre à vos questions. C'est, semble-t-il, un exercice assez traditionnel dans cette université, mais pas partout, donc je pense à saluer. Mon rôle, clairement, c'est de rendre les échanges le plus fluides possible, surtout d'être garante de l'équité du temps de parole entre les équipes et puis du respect, un peu du minutage pour qu'on puisse aborder un maximum de sujets. Quelques règles ont été définies au préalable et validées par les deux équipes pour que tout se passe au mieux. D'abord, il y a eu, il y a quelques minutes, un tirage au sort qui a défini l'ordre de passage de chaque équipe. Voilà, pour que ce soit, ça alterne. Trois grands thèmes ont été choisis, gouvernance, recherche, formation et vie étudiante, qui seront abordés de la façon suivante. D'abord, un propos liminaire par chaque équipe, puis un temps d'échange que j'animerai, et puis un temps d'échange avec vous, la salle où vous pourrez poser vos questions, faire part de vos interventions. Peut-être deux choses pour rendre ce débat le plus inclusif possible. Il y a donc un transcript derrière moi. Il y a aussi des traductrices en langue des signes. Donc, à certains moments, je parlerai peut-être un peu plus doucement. Je demanderai aussi aux équipes de dérouler au maximum les acronymes. Et je sais qu'il y en a beaucoup dans notre secteur de l'enseignement supérieur de la recherche. Voilà, et pour être le plus clair et inclusif possible. Vous dire aussi que ce débat, il y a une captation vidéo, pas de retransmission en direct, mais il sera accessible ensuite et pour les gens à distance. Dernière chose, donc pour la participation, je le dis maintenant, je le répéterai un petit peu plus tard, mais pour qu'on s'entende bien sur les règles, je vous demanderai, si vous voulez poser une question, prendre la parole, de faire des interventions courtes, si possible. Et s'il vous plaît de vous présenter, alors non pas forcément pour donner votre nom, mais savoir si vous êtes de près ou de loin impliqué dans les élections, si vous représentez un syndicat, une association, une organisation. Je pense que c'est le plus transparent pour tout le monde de savoir de là où vous vous placez pour poser une question. Et voilà, je vais faire peut-être juste une brève présentation des deux équipes en présence, comme ça elles n'auront pas à le faire et pourront se consacrer au fond des sujets. Donc la liste qui a tiré au sort la lettre A, donc qui va démarrer tout à l'heure, c'est la liste dynamique Montaigne, représentée par Lionel Larré, candidat à la présidence. Isabelle Bouchiba, candidate à la vice-présidence conseil d'administration. Caroline Lemahot, candidate à la vice-présidence recherche. Et Nathalie Pined, candidate à la vice-présidence formation et vie universitaire. Et puis donc, à ma gauche, à votre droite, la liste s'engager pour Montaigne 2024, représentée par Alexandre Perrault, candidat à la présidence. Karine Siongenkis pour la fonction de vice-président de conseil d'administration. Frédéric Hoffman pour la fonction de vice-président formation et vie universitaire. Et Nicolas Labarre pour la fonction de vice-président recherche. Donc je vais retourner derrière mon bureau pour prendre mon minuteur et puis enclencher. Donc on va être parti pour trois minutes de propos liminaires par candidat. Et donc pour démarrer, Lionel Larré. Bonjour à toutes et à tous. Merci, madame Steve, d'avoir accepté d'animer ce débat. Et puis merci surtout d'être présents, aussi nombreuses et nombreux, pour ce moment important. Donc pourquoi nous présenter devant la communauté Bordeaux-Montaine pour un second mandat ? D'abord, nous avons un bilan sur lequel nous appuyer. Une politique qui a remis de la collégialité et de la transparence dans une gouvernance qui en manquait cruellement. Le rapport HCRS, que d'aucuns citent à notre détriment, en oubliant de préciser qu'il portait sur une période couvrant quatre années du mandat précédent et la première année de notre mandat, l'écrit clairement, je cite, « Les enseignants-chercheurs et les personnels administratifs sont unanimes. Le mode de gouvernance collégial et consensuel mis en place par la nouvelle équipe présidentielle est reconnu comme positif. Après des années de tensions, la gouvernance profite aujourd'hui d'un fonctionnement apaisé grâce à cette nouvelle équipe ». Explicitation des orientations politiques, respect des priorités exprimées par les composantes dans les campagnes d'emploi, dialogue social, recherche du consensus, voilà la collégialité et la transparence mises en œuvre, pas seulement dans le discours. Ensuite, nous avons engagé des chantiers transformateurs pour notre établissement qui nous importent de mener jusqu'au bout. De la gouvernance à la rénovation des bâtiments non pris en compte par l'opération Campus, en passant par la vie universitaire et la consolidation de nos partenariats, et, soucieux de nous saisir des enjeux de société, nous avons inscrit de nouvelles missions dans les portefeuilles politiques, le handicap et l'inclusion, le développement durable, les SAPS, les luttes contre les discriminations et les violences, et la politique de l'emploi. Quand on préside une université, on gouverne en interne, mais on représente aussi l'université avec un grand U à l'échelle nationale. Bordeaux-Montagne a besoin d'une présidence combative face aux défis qui se présentent devant l'université et le service public. Fort d'un engagement national, nous sommes cette présidence combative. Combative face aux arbitrages budgétaires de l'Etat, combative pour la défense du service et de l'emploi public en ouvrant des concours et dégelant des postes d'enseignants-chercheurs, en défendant tous les collègues lorsque certains sont oubliés par les réformes, combative dans la lutte contre la précarité étudiante et des personnels, combative face à la concurrence de l'enseignement supérieur privé, combative dans la lutte contre la doctrine adéquationniste pour les formations, combative dans la lutte contre la doctrine, pardon, combative contre la réforme de la formation des enseignants. Face à tous ces enjeux, nous positionnons notre université dans le paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans la cité, dans la région et dans le pays, avec une signature autour des cultures et de l'interculturalité qui rassemble la diversité de nos sujets sans être une imposition et qui nous démarque des autres établissements. Trois minutes pile, si vous tenez comme ça, c'est parfait. Je me tourne maintenant vers la liste S'engager 2024 et Alexandre Perrault, j'imagine que c'est pour vous. Merci. Chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, si dans la vie d'une université toute élection est importante, ces élections 2024 portent en elles des enjeux cruciaux. Des enjeux cruciaux, M. Larré l'a rappelé au niveau national, d'abord parce que l'université française est à nouveau menacée par des arbitrages ministériels, tant sur le plan budgétaire que sur le plan des statuts, voire des libertés académiques. Des enjeux locaux aussi, qui concernent plus particulièrement notre université, dont la perte de vitesse et l'isolement sont inquiétants. L'échec au pays A4 et à deux appels à projets, Saps, sciences avec et pour la société, ont mis Bordeaux-Montaigne à mal, en termes d'images et en termes de ressources financières. Il faut retrouver un nouveau souffle et retrouver une capacité collective à construire l'avenir de notre université. L'équipe S'engager pour Montaigne est prête à relever les défis actuels et à venir. Le défi des coupes budgétaires, qui impliquera une saine gestion de nos ressources, sans déficit ni excédent. Le défi de la précarité étudiante et doctorante, qui crée de la souffrance et de l'échec. Le défi lié à la place, là aussi ça a été dit, des officines privées, qui détournent un nombre croissant d'étudiants, formation initiale ou continue, de l'université publique. Le défi des transitions, environnementales et numériques, car s'il faut préparer nos étudiants et les citoyens au bouleversement climatique, il nous faut regarder en face les mutations qu'engendrent les intelligences artificielles pour nos missions d'enseignement, de recherche et d'administration. Le défi, enfin, de l'inclusion et des droits et respect des personnes. Premièrement, il faut lutter résolument contre toutes les formes de violences, et bien sûr, en premier lieu, les violences sexuelles et sexistes. Deuxièmement, il importe de pleinement prendre en considération les personnes en situation de handicap et à besoins spécifiques. Il faut enfin œuvrer pour que l'égalité des chances, sociale et genrée, des personnels comme des étudiantes et étudiants, soient pleinement prises en compte. Ces défis pluriels, notre université doit les relever, car elle est le lieu où sont produits des savoirs critiques. Inhérents à nos enseignements, ces savoirs n'ont jamais été, socialement parlant, aussi cruciaux. Dans une époque de post-vérité et de retour du populisme. C'est un impératif démocratique et nous sommes attendus à cet endroit. Notre équipe s'engage à créer les conditions collectives pour que l'université puisse répondre à ces enjeux. Ceci implique d'abord que le président, ses vice-présidents et chargés de mission se mettent au service de la communauté. Cela implique ensuite qu'on simplifie les procédures pour que chacun et chacune puissent se consacrer pleinement à ses missions, donne le meilleur de soi. Enfin, cela implique que nous prévenions avec détermination le mal-être au travail. Nous nous engageons de ce point de vue à restaurer notre cadre de vie et via une conférence sociale à réduire ensemble les inégalités. Là réside notre conception du service public. Nous croyons fermement que c'est en œuvrant pour la qualité de notre quotidien que nous pourrons déployer les recherches plurielles et ambitieuses, l'offre de formations riches et diverses qui font notre fierté collective. Merci. Voilà, donc maintenant que les propos liminaires un peu généraux, on va rentrer dans le vif du premier sujet, la première thématique, celle de la gouvernance. Les deux équipes ont souhaité qu'on s'y arrête un petit peu plus longtemps et qu'on y consacre à travers trois entrées, trois sous-thématiques. La première étant celle de la gouvernance interne, c'est-à-dire la façon dont on envisage l'administration de l'université, la gestion, le dialogue en interne. Et donc pour démarrer par un propos liminaire là aussi, je vais me tourner vers vous et vous avez deux minutes trente. Merci beaucoup. Donc, notre premier engagement concerne ce qui est peut-être le plus visible actuellement aux yeux de toutes et tous, c'est notre cadre de vie quotidien. Notre site doit être plus accueillant pour nous tous. Il y a trois actions que nous voulons mettre en œuvre. D'abord, organiser très concrètement une opération grand ménage pendant la période estivale pour que nous rentrons dans des locaux propres et accueillants à la rentrée. Deuxièmement, il faut repenser la gestion plus globalement du ménage et aussi l'entretien des espaces verts. Pour des prestataires extérieurs, nous souhaitons prendre l'engagement de nous appuyer surtout sur des entreprises d'insertion. Enfin, il y a un problème évident de sécurité et de sûreté dans nos établissements et sur le campus. Et il faut là aussi prendre en charge ce dossier, renforcer le service sécurité, apporter une réponse rapide et efficace à l'occupation du, ou je devrais dire, des parkings désormais, en attendant la mise en place de portiques. Nous nous engageons également pour une gouvernance plus descendante, plus collégiale, qui favorise la démocratie. Alors que la loi LRU accorde des pouvoirs importants au président, nous devons adopter des règles internes pour encadrer ces pouvoirs, là où c'est possible. Nous voulons développer des outils qui permettent des consultations des collègues et des étudiantes et étudiants. Nous avons du retard à ce propos-là, cela existe dans d'autres établissements. Promouvoir la démocratie étudiante par l'adoption du vote en ligne, développer la démocratie participative en proposant des budgets participatifs. Pour que chacune et chacun perçoive le sens de ses missions et travaille en confiance, il faut rétablir de manière plus claire les rôles et les missions et assurer la transversalité du travail. Face à la complexification de nos missions et de nos procédures, nous devons entamer, avec l'aide de l'inspection générale, un travail de simplification de notre organisation pour gagner en fluidité dans les relations entre les services et les composantes, tout en respectant les spécificités de chaque composante. Enfin, sur le plan budgétaire, nous devons exploiter pleinement les marges de manœuvre en adoptant une gestion qui bannisse à la fois les déficits que nous jugeons irresponsables et les excédents qui affaiblissent notre établissement, comme c'était le cas durant ces quatre dernières années, avec des déficits très considérables. Enfin, la responsabilité budgétaire implique également l'augmentation de nos ressources propres. Il y a deux points que je veux soulever. le positionnement stratégique sur des appels d'offres ou des appels à projets, l'aide qu'il faut apporter au service FTLV à développer son offre. Merci. Du côté de l'équipe Dynamique Montaigne, je ne sais pas qui. Voilà, je vous laisse. C'est parti. Transformer la gouvernance a été un des motifs de notre engagement il y a quatre ans et nous avons souhaité marquer une rupture. Auparavant, un nombre important de décisions en interne sur les carrières des enseignants-chercheurs étaient prises dans des commissions ad hoc, par définition opaque. Lors des campagnes d'emploi, les besoins étaient définis d'en haut, sans consultation des UFR. Aujourd'hui, les commissions ad hoc ont été supprimées. Toutes les décisions sont prises collégialement par les instances élues. Quant au classement réalisé par les UFR, lors des campagnes d'emploi, ils sont toujours respectés. Auparavant, des dossiers cruciaux pour les collègues administratifs et techniques, comme le RIVSEP par exemple, pouvaient être passés en force par le CA, quand le comité technique s'était prononcé à deux reprises, unanimement contre. Idem pour les campagnes d'emploi invalidées par les conseils d'UFR et par le CAC. Aujourd'hui, le dialogue social est une composante essentielle de la construction des campagnes d'emploi et aucun dossier n'a été passé en force dès lors que l'avis des syndicats était unanimement négatif, ce qui ne s'est d'ailleurs jamais produit. Nous avons réinstauré le dialogue social comme fondement de la prise de décision pour une gestion plus démocratique et plus transparente de nos instances. Une fois posés ces principes de transparence, de collégialité et de dialogue, il faut aller plus loin. Pour davantage de transparence, nous devons travailler à une meilleure communication avec la communauté, c'est vrai. Nous instaurerons des rencontres plus régulières avec les services et les composantes. Nous travaillerons avec la direction de la communication pour un meilleur affichage et une meilleure vulgarisation des grandes mesures qui doivent être communiquées à la communauté. Pour davantage d'efficacité, nous nous engagerons dans un travail indispensable d'appropriation, de fiabilisation et de partage des données, de formation à de nouveaux outils, de clarification des procédures, ce qui nous permettra à terme une véritable simplification non incantatoire et un pilotage plus éclairé de notre offre de formation, de nos campagnes d'emploi et de notre politique de l'emploi. Pour davantage de dialogue, nous prenons l'engagement d'intensifier le dialogue social au vu des grands chantiers en matière d'emploi. La mise en place d'une conférence sociale d'établissement, et je me réjouis qu'on ait le même objectif, pourra aussi être un bon moyen de mettre ce dialogue au centre de la gouvernance. Pour davantage d'égalité, enfin, nous nous engagerons pleinement dans les chantiers déjà identifiés d'accompagnement et de soutien à l'insertion des personnes en situation de handicap, car il ne suffit pas d'embaucher, il faut aussi garantir à nos collègues une mise à égalité dans les possibilités de gestion de progression de carrière. Cela passe par l'accompagnement individuel, par le développement d'une offre de formation adaptée aux différents handicaps, mais aussi par un travail collectif de formation et de sensibilisation à toutes les formes de handicap, visibles et invisibles. Tout n'est pas dit, bien sûr, le reste est dans notre programme. Très bien, donc pas mal d'éléments déjà. Moi, ce que je souhaite déjà, peut-être avant tout, c'est de savoir si vous souhaitez réagir à ce qui vient d'être dit et puis inversement, je le ferai. Peut-être où l'équipe de Dynamique Montaigne, il a été question au départ du sujet de la sécurité sur le campus, qui semble être une préoccupation assez majeure. Sur ce sujet-là, qu'est-ce que vous souhaitez répondre ? Alors, c'est en effet un sujet de longue date et c'est vrai que nous avons depuis quelque temps des problématiques liées à des envahissements de notre campus et également des effractions sur deux problèmes bien séparés. La sécurisation de notre campus est un véritable sujet depuis très très longtemps. En fait, il aurait fallu prévoir dans l'opération campus les moyens de sécuriser notre campus. C'est inscrit au plan pluriannuel d'investissement immobilier. Des portiques renforcées seront installées. La sécurisation de nos parkings sera réalisée à l'issue des travaux d'aménagement d'opécampus qui ont lieu actuellement. Sur ce sujet, nous nous organisons aussi avec les partenaires territoriaux PESAC et les partenaires de l'ESR pour mettre la pression tous les jours sur la préfecture vis-à-vis des gens du voyage. C'est une problématique que l'on subit, il est vrai, et c'est par une action collective, en fait, et par la sécurisation physique de notre campus qu'on arrivera à mettre un terme à cette situation. Je me tourne vers vous. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose sur le sujet ? Sinon, Isabelle Bouchiba, tout à l'heure, parlait du dialogue social. Je veux bien ajouter un mot sur ce sujet qui est effectivement grave et qui nous échappe en partie. Cela dit, il y a deux ans, l'Université de Bordeaux a proposé à Bordeaux-Montagne d'installer de manière uniforme et cadencer des portiques partout, et nous ne l'avons pas fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve effectivement dans une situation de devoir accueillir des gens qui, par ailleurs, n'ont pas de point de chute. Je pense qu'il aurait fallu prendre également des solutions un peu fermes et un peu tranchées, quitte à condamner le parking pour que nous n'ayons pas ces nuisances en cascade. Juste un point. Non, non, il est faux de dire que l'UB nous a contactés pour installer les portiques. Nous avons contacté l'UB il y a 4 ans pour savoir s'il était possible de se joindre à eux sur ce projet, et c'était trop tard, trop avancé. Donc, en effet, c'est complètement faux. L'UB ne nous a pas approchés et nous n'avons pas refusé l'installation des portiques par l'UB. Peut-être un autre point qui a été mentionné un peu par vos deux équipes, celui d'une gouvernance plus collégiale, d'un dialogue social. Qu'est-ce qui vous semble devoir être fait mieux, peut-être, dans une nouvelle gouvernance sur ce volet-là ? Je peux répondre d'abord en corrigeant une erreur. Ma langue a fourché tout à l'heure. Je suis évidemment participante pour une gouvernance ascendante et pas descendante. Et c'est justement ça, un premier point d'ancrage sur lequel je voudrais évidemment revenir. C'est-à-dire ce que nous avons vécu quand même sur des dossiers assez concrets. Je pense à l'établissement de la nouvelle offre de formation. C'est quand même un manque de dialogue entre l'équipe présidentielle et les composantes, voire même les formations, les responsables de formation. Je pense que nous avons besoin, pour ce dossier concret, mais pour tous les autres dossiers qui nous concernent déjà, d'inverser en quelque sorte ce mode de fonctionnement. Et là, c'est un engagement pour nous aussi d'aller plus vers les équipes, écouter davantage et prenez en compte la différence entre les équipes. J'avais évoqué la différence entre les UFR, entre les composantes, leurs différents modes de fonctionnement. Il faut en tenir compte dans la composante. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, à côté de la verticalité que nous pensons toujours pour la gouvernance, il y a pour moi un très grand chantier à mener sur l'horizontalité. Il ne suffit pas de s'appuyer et c'est fait. Il faut continuer à voir les réunions d'équipes de direction avec les directions de services, etc. Mais en fonction des sujets que nous allons aborder pour envisager les grands chantiers de demain, il faut aussi composer des équipes transversales qui associent les composantes, les services en question. Et je voudrais dire tous les acteurs qui sont impliqués dans ce chantier, parce que là, je pense aussi que ça n'a pas toujours été respecté dans le passé. Merci. Je pense que vous pouvez répondre aussi sur le sujet. Oui. Alors, rapidement, parce qu'on a déjà mentionné un certain nombre de choses. Mais bon, déjà, en termes de gouvernance ascendante, les anciens pôles d'excellence en recherche étaient exactement tout le contraire. Et nous avons, au contraire, redonné les prérogatives à la commission recherche, au CAC, à toutes les instances, en fait, pour une gouvernance vraiment collégiale. Vous avez dit dans votre propos que la LPR installait des dispositifs... Donc, la loi de programmation pour la recherche. Pardon. Merci. Merci. Installait des dispositifs potentiellement très présidentiels. Et c'est vrai. Et je l'ai d'ailleurs moi-même dit en CAC et en CA pour justifier de mettre en place des dispositifs qui existent donc déjà, des dispositifs pour déprésidentialiser justement la décision. Et le CAC restreint, le CAC, le conseil académique, pardon, le conseil d'administration, prennent en fait toutes ces décisions de façon très, très collégiale et qui sont suivies systématiquement par l'équipe présidentielle, qui a été un contre-pied vraiment radical par rapport aux commissions ad hoc d'antan. Donc, ces dispositifs existent et nous espérons bien continuer à en sécuriser la mise en oeuvre. Alors, deuxième sous-thématique, volet de cette thématique gouvernance, celle des relations institutionnelles. Donc, les relations avec les acteurs à la fois du territoire, collectivité, les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, pardon, l'État. Voilà, je me tourne vers vous, Dynamique Montaigne, puisque c'est à vous de commencer. Alors, il y a quatre ans, pardon, lorsque nous sommes arrivés dans ce premier mandat, le torchon brûlait littéralement, enfin, pas littéralement, mais le torchon brûlait avec l'université de Bordeaux sur plusieurs points, avec le CNRS sur la question de la MSH. Bordeaux-Montaigne était transparente dans les réseaux nationaux. UBM était repliée sur elle-même. Tout le monde a pu s'en rendre compte au moment d'envisager des collaborations de recherche. Et tout le monde le subit avec des arbitrages du CRUS qui nous ont totalement échappés. L'un des premiers chantiers initiés au début du mandat, qui s'achève en dehors de la gestion de la pandémie et des travaux en site occupé, a été de renouer des liens constructifs et collaboratifs avec nos partenaires pour renforcer Bordeaux-Montaigne en travaillant mieux avec eux. Sur la MSH, notre université n'avait pas joué franc jeu avec le CNRS et l'université de Bordeaux. Nous avons remis les choses à plat, débloqué la situation, augmenté le nombre de tutelles pour une MSH maintenant sur les rails. Avec l'université de Bordeaux, maintenant que la non-fusion est loin derrière nous et que la fusion n'est plus un sujet, nous sommes des partenaires apaisés et constructifs dans une relation qui reste à inscrire dans une convention cadre en projet. Nous travaillons également de façon constructive avec le CRUS. Des arbitrages problématiques ont été pris par ce dernier, fermeture des restaurants pour les personnels, mode de paiement zéro cash, à une époque où notre université faisait la politique de la chaise vide au conseil d'administration du CRUS. Aujourd'hui, nous siégeons de façon assidue et nous faisons entendre notre avis. Nous organisons des dialogues bilatéraux pour balayer les sujets que nous avons en commun. Les bonnes relations actuelles permettent d'envisager l'augmentation de nos contingents de logements et la mise en oeuvre de projets immobiliers étudiants d'envergure sur notre foncier. Nous sommes d'ailleurs assidus dans les conseils d'administration de tous les partenaires qui nous y invitent, une responsabilité essentielle dans le tissage de relations constructives. Ces partenaires sont heureux de nous y voir. Ils ne voyaient pas Bordeaux-Montagne auparavant. Nous développons les projets avec les autres établissements de la région, notamment Sciences Po, Limoges, Pau et La Rochelle. Le CNRS est également assidu à nos instances, notamment à la commission recherche, dans laquelle le représentant du CNRS, pourtant basé à Marseille, est présent et joue un rôle très intéressant pour nous. Nous avons signé une convention avec le CNRS et nous avançons ensemble dans la même direction sur les dossiers que nous partageons. Nous travaillons activement avec les collectivités territoriales, PESAC, les musées et la ville de Bordeaux, avec qui nous avons signé une convention cadre, la région. Nous souhaitons continuer à donner vie à ces conventions. Enfin, à l'échelle internationale, la construction d'une alliance européenne structure et pérennise nos relations avec les partenaires pour le bénéfice de toutes et tous et donnera plus de visibilité à nos compétences auprès des partenaires européens. Ce travail partenarial intense est la stratégie qu'il faut poursuivre pour augmenter la visibilité de notre université, de notre recherche, des compétences de nos étudiantes et étudiants, de l'utilité de nos disciplines pour relever les enjeux sociétaux. Je vous en prie. Bien, une université ne peut pas se concevoir comme un îlot isolé. On en est tous d'accord, c'est un enjeu politique à fort survie pour nos disciplines. Je ne suis pas sûr de partager votre avis sur les étapes précédentes. Je dois dire que si on regarde les échelles concentriques dans lesquelles Bordeaux-Montaigne est intégrée, il y a du travail à faire à chaque échelon. Avec l'UB, il faut retrouver une relation constructive où nous ne soyons pas en position de béni-oui-oui en évitant le double écueil du repli ou de la féodation. Il en va de la gestion du site, on en a déjà un peu parlé, avec le CRUS. Le CRUS se plaignant d'ailleurs que vous ne veniez que tous les six mois le voir, là où les autres viennent le voir tous les deux mois, je ne sais pas. Il en va de la coopération scientifique où nous devons nous inscrire dans une logique de projet en priorisant des objets sur lesquels nous pouvons jouer à armes égales. Il est impératif de relancer la convention cadre avec l'université de Bordeaux, dont on ne comprend pas qu'elle n'ait pas été un des chantiers prioritaires du mandat écoulé. Et pour n'être pas dépendant de la seule UB, il faut dynamiser les relations avec d'autres universités en envisageant, par exemple, des formations partagées. Il faut impérativement renforcer notre relation avec la région, institution que je connais bien, pour avoir travaillé trois ans au cabinet d'Alain Rousset. Nous nous faisons fort d'entrer en relation, en négociation avec la région, en faisant là encore des propositions qui entrent dans les filières et priorités régionales, territoire, transition, francophonie. Et en mettant l'accent sur la formation tout au long de la vie, dès le début du mandat, nous mettrons en place des assises de la formation continue, en co-organiser avec la région, ses services France Compétences et France Emploi. Et de manière corollaire, il nous faut assumer notre rôle d'université ancrée sur son territoire, ce qui suppose qu'on développe des campus connectés, on doit être la seule université de la grande région à n'en avoir aucun, qu'on consolide notre rôle à Agin, sur le site d'Agin. Côté recherche, il faut bien entendu amplifier la relation avec le CNRS, en défendant et appuyant nos UMR, et peut-être en essayant d'UMRiser certaines de nos équipes. De ce point de vue, nous soutiendrons avec détermination la MSHB, à laquelle les deux derniers mandats ont redonné tout son rôle. A l'international, il est essentiel de hiérarchiser nos partenariats, diversifier les modes d'action, en utilisant toute la palette des projets à notre disposition, et sans doute de continuer à œuvrer en faveur des dossiers pour la francophonie. De manière générale, le développement de notre politique partenariale implique, là encore ce sont des points de méthode, d'améliorer notre communication, interne et externe, d'être force de proposition, et non suiveur, ce qui suppose que là encore, l'équipe présidentielle soit au service de la communauté, et joue pleinement son rôle d'animatrice. Et quand nous négocions des accords, que ces accords soient vraiment bons pour nos étudiants et nos personnels, et c'est bizarre d'avoir signé une convention avec les musées de Bordeaux, qui ne nous garantit même pas l'accès gratuit pour nos activités pédagogiques. Alors, beaucoup de choses ont été dites. Est-ce que vous souhaitez répondre ? Il y a, semble-t-il, des marges de progression sur les relations instituées avec les partenaires ? Il y en a toujours, parce que c'est un chantier qui n'est jamais fini, et plus on travaille ces relations, mieux c'est. Mais bon, on est sur un désaccord fondamental qui est ça marchait mieux avant, ça marche moins bien maintenant. Donc je redis que nous avons effectivement apaisé un certain nombre de relations qui vraiment ne fonctionnaient pas bien. Sur les campus connectés, une petite réponse quand même. D'abord, la Cour des comptes s'est penchée sur le sujet. Ça ne marche pas. Ça coûte extrêmement cher. Et puis alors, un détail qui est de taille, comme dirait l'autre, les appels à projets pour les campus connectés ont été publiés pendant la mandature précédente. Donc je ne m'étendrai pas plus que ça. Les relations sont très constructives avec tous ces partenaires-là. Les conventions soit sont signées, soit sont en projet. Et à chaque fois, donnent des opportunités à nos personnels et à nos étudiants, y compris au musée d'Aquitaine, que nous n'avions pas auparavant. Et les partenaires sont, je crois, très heureux d'inclure l'université Bournemont-Aigne dans leurs travaux. Je ne sais pas si vous voulez réagir. Sinon, vous évoquiez tout à l'heure le fait de rentrer en partenariat avec d'autres universités. Est-ce que vous avez des exemples concrets à donner, une idée de ce que ça recouvre, par exemple, pour créer des partenariats ? Je laisserai le cas échéant, mes camarades, répondre sur des partenariats précis. Mais avec les universités du site, dans le cadre de la CCT, coordination universitaire, on pourrait imaginer, comme ça a été fait, pardon, sur le coréen avec la Rochelle, des accords sur des disciplines, pour partir sur des disciplines rares ou des langues à petits effectifs. Sur la question des agrégations, on pourrait très bien, sur le site régional ou au-delà, travailler sur une co-construction d'une offre de formation. Les campus connectés, un, pendant la période du Covid, et deux, appels à projets, après coup. C'est vrai que le rapport de la Cour de compte était critique sur le rapport coût-avantage, mais pour les universités, ça a permis de développer des moyens et des structures en termes de FAD, de formation à distance, qui ont été tout à fait importantes. Et si ça marchait si mal que ça, on n'aurait pas autant d'universités qui se seraient accrochées et maintenues dans ce projet, et pas autant d'élus qui nous demanderaient de développer des campus connectés avec eux, Marmande, pour citer un exemple récent. Ah, tout à fait. Les élus territoriaux sont très friands de campus connectés. Là où ils sont un peu plus réticents, c'est quand on leur demande de mettre des financements sur la table. Les campus connectés de l'université de Bordeaux, c'est un exemple. J'en ai un en tête. Cinq ou six étudiants le fréquentent, et il se trouve que c'est des étudiants de Bordeaux-Montagne. Donc, je pense que du point de vue de l'université de Bordeaux, ça ne marche pas aussi bien que ça, et ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Dans une logique de chapelle, nous essayons de voir comment nous pouvons développer une formation à distance pour permettre à des jeunes gens qui ne quittent plus les territoires pour des raisons soit d'image de soi, soit de moyens financiers, et de leur proposer une offre de formation. Le campus de Langon fonctionne très bien. Il y a peu de gens, effectivement. Le rapport coût-avantage est peut-être déséquilibré pour le moment, mais c'est un service qu'on rend à la population. Et cette capacité que notre université doit avoir d'aller au plus près des populations, le cas échéant, en difficulté, il faut le maintenir. Surtout quand nous avons des financements ministériels et des collectivités qui nous y engagent. Alors, puis on aura l'occasion de revenir sur ces thématiques-là lors de la thématique formation, je pense. Peut-être juste, vous l'avez mentionné, chacun de votre côté, l'international, c'est aujourd'hui quoi la politique internationale de l'avenir ? C'est faire moins mais mieux ? C'est développer encore les partenariats, brièvement en 20 secondes ? Ce qui est très important, c'est de penser les relations internationales en fait comme l'internationalisation de notre établissement, c'est-à-dire de mettre de l'international partout, y compris, alors évidemment, en développant les relations avec des partenaires, mais ça, on le fait déjà assez bien parce que c'est souvent des relations individuelles qui créent des nouveaux partenariats. Ensuite, il faut soutenir les collègues là-dedans, mais c'est surtout mieux accueillir et mieux faire de l'internationalisation en interne, c'est-à-dire en améliorant l'accueil des étudiants étrangers, par exemple. Merci. De votre côté, sur l'international ? Ce qui est important, c'est de conserver la dynamique qui a été lancée. Il y a un projet d'alliance qui est thématisé sur les sud globaux. On va se maintenir dans cette dynamique, même si elle ne représente pas tout Bordeaux-Montaigne, ce qui peut être une difficulté. Il est important d'améliorer l'accueil et tout de même, parce que c'est vraiment un facteur différenciant, de favoriser pour nos étudiants, quels que soient leurs milieux sociaux et leurs moyens, leur capacité à partir à l'étranger. Et ça vaut pour également les doctorants, dont on sait que c'est un atout distinctif dans leur programme. Et je pense qu'on l'a dit, mais que la spécificité sur les francophonies de Bordeaux-Montaigne doit être plus portée. Merci. Alors, dernière sous-thématique de cette première thématique gouvernance, celle des politiques de l'emploi et des questions de ressources humaines, très importantes, évidemment, pour une université de cette taille. Donc, vous êtes les premiers à pouvoir en parler. Vous avez 2 minutes 30. Merci. Voilà, c'est encore l'équipe B qui commence. Donc, politique d'emploi, c'est effectivement pour nous, d'abord, l'établissement d'une stratégie pluriannuelle, une véritable stratégie en matière de recrutement, de valorisation des carrières, des enseignants, enseignants-chercheurs et des collègues biats. Une politique qui exploite pleinement les marges de manœuvre budgétaires et qu'il faut construire collectivement. cette politique, cette stratégie en matière d'emploi sera guidée par le principe de la défense des statuts de la fonction publique dont nous avons entendu qu'elles sont attaquées. Cela ne se résume pas à du volontarisme. Pour être audible et crédible, il faut que la politique d'emploi soit liée à la vision stratégique que nous développons pour l'établissement. Nous voulons favoriser les concours et l'accès à la titularisation pour les contractuels. La politique d'emploi sera aussi guidée par les principes de transparence et de collégialité à appliquer non seulement par des mots mais aussi par des faits. Le terme de la conférence sociale que nous souhaitons organiser en début du mandat a déjà été évoqué et cette conférence sociale permettra de revenir davantage vers des principes de parité et de remettre de la démocratie réelle. Une politique d'emploi pluriannuelle ne peut être construite sans outils de pilotage pour lesquels nous accusons du retard. Il n'y a plus de bilan social depuis 2020. Il n'y a pas la cartographie des emplois n'a pas été refait 2018. L'objectif pour les campagnes de recrutement d'enseignants-chercheurs doit s'inscrire aussi dans une stratégie pluriannuelle. Elle doit répondre aux sous-encadrements en matière de formation et aux besoins des équipes de recherche. Cette politique de recrutement doit être accompagnée d'une politique volontariste en ce qui concerne les ATER, pas seulement sur les postes d'enseignants-chercheurs vacants, mais aussi sur d'autres absences. Une politique d'emploi ne se résume pas à une politique de recrutement. Il faut aussi donner envie de travailler à l'université Bordeaux-Montagne. Pour tous, je cite le cas des enseignants-chercheurs, il faut la reconnaissance de leur travail par le biais du référentiel des équivalences horaires qu'il faut actualiser pour notre établissement. Pour les biates, en améliorant les conditions salariales et les perspectives de progression, il faut résorber des situations précaires et ne pas en créer d'autres, par exemple, au niveau des CDD, contrat durée déterminée, enseignants, qui ont été proposés par moment, occasionnellement, à la place des ATER durant la mandature. Donner envie, c'est aussi veiller à l'environnement de travail dans les équipes. Nous devons accompagner nous personnels qui se trouvent dans des situations difficiles et mener une politique de prévention en matière de risques psychosociaux. Merci. Je me tourne vers vous. Merci beaucoup. Outre les contraintes internes et à la masse salariale et face aux réformes de la fonction publique de 2019 sur la contractualisation de l'emploi public, sur la réforme à venir, Guérini, sur la part du mérite individuel dans les primes et les carrières, nous nous sommes engagés du côté de l'emploi public et de la défense des statuts et continuerons à le faire. Pour cela, nous avons d'abord fait des choix. Nous avons amorcé une politique de dégel progressif et régulier, des postes gelés sous l'ancienne mandature pour nous libérer du poids des heures complémentaires non désirées, pour ouvrir des postes aux docteurs et aux HGR, pour maîtriser le recours au contrat LRU et pour garantir la qualité scientifique et disciplinaire de notre offre de formation. Nous avons systématiquement remplacé les départs à la retraite des colères biats titulaires, personnel administratif et technique, en privilégiant les concours chaque fois que cela a été possible. Nous avons créé un équivalent C3 pour nos prac PRCE d'un montant égal à celui des enseignants-chercheurs et dans les mêmes proportions. Très peu d'universités l'ont fait. Parallèlement à ce travail sur l'emploi titulaire, nous avons engagé un travail de déprécarisation. Pour les contractuels biats en CDD, nous avons institué la CDDisation anticipée sur demande des collègues concernés. Pour les enseignants contractuels LRU qui travaillaient pour des salaires indignes et de très nombreuses heures, nous avons augmenté leur INM et abaissé leur service obligatoire de 480 à 384 heures. Ce travail de rénovation structurelle de notre politique de l'emploi ne saurait connaître de retour en arrière. Nous souhaitons la poursuivre et ouvrir des chantiers essentiels. Et pour cela, il va nous falloir tout d'abord établir une cartographie des emplois fiable et partagée. Elle est indispensable pour avoir une vision précise et complète du fonctionnement de notre université non pas en termes de personnes mais en termes de fonctions et de métiers. Elle est nécessaire en effet pour anticiper les nouveaux besoins et former les collègues déjà présents et souhaitant s'investir. Elle est le préalable à un schéma directeur de l'emploi contractuel. Quels métiers, quelles fonctions ne peuvent ou ne doivent ou ne peuvent pas selon nous être assurés par de l'emploi public ? Il va nous falloir prendre à bras le corps le travail sur l'emploi contractuel CDD ou CDI et établir des règles transparentes concernant tout ce qui s'y rattache. Ce travail devra être étendu au contrat LRU. Il va nous falloir reprendre le dossier de l'indemnitaire BIATS le RIFSEP dont tout le monde reconnaît l'imperfection. Il va nous falloir installer une politique de formation adaptée à tous les personnels ainsi qu'un suivi individualisé des carrières de toutes et de toutes en nous donnant les moyens humains et matériels d'y parvenir. Notre politique de l'emploi s'inscrit donc vous le voyez dans la continuité de la dynamique engagée mais elle prend également en charge des chantiers structurants et décisifs pour l'emploi de notre établissement. Il en va bien sûr de notre attractivité nous le savons tous. Il en va ensuite de la vision de l'établissement que nous souhaitons porter pour les années à venir. Tout notre programme recherche, formation, vie étudiante, qualité de vie au travail etc. repose sur notre politique de l'emploi. Il en va enfin de notre responsabilité sociale d'employeur que nous prenons très au sérieux. Merci. Merci à vous. Des sujets très techniques j'espère que vous avez bien suivi. il y a parfois des sigles voilà de toute façon on ouvrira très vite la séquence des questions peut-être vous pourrez demander des clarifications peut-être spontanément est-ce que vous souhaitez réagir à ce qui a été dit ? Il y a peut-être un point qui a été évoqué je crois que sur lequel nous convergeons c'est la cartographie des emplois l'absolument besoin de la cartographie des emplois et la place que vous y accordez me fait penser pourquoi vous n'avez pas déjà lancé ce chantier alors que la dernière date quand même de 2017 et que nous savons que c'est un outil de pilotage une photographie très précise que nous pouvons obtenir et sans cette cartographie d'emploi pas de stratégie en matière d'emploi. Alors nous sommes d'accord pourquoi nous ne l'avons pas lancé parce que nous avons fait tout le reste avant notamment toutes les implications liées aux grandes réformes structurelles alors là je suis désolée ça va surtout parler au collègue Biats liées aux LDG les LDG dont le travail préparatoire aurait dû être fait les lignes directrices de gestion merci pardon excusez-moi les lignes directrices de gestion dont le travail préparatoire aurait dû être fait en fin de mandature précédente et où nous avons absolument dû tout faire je voudrais juste si je peux me permettre revenir sur un petit point puisque vous avez aussi évoqué la question du budget dans votre propos sur la politique de l'emploi et qui faisait écho au propos sur la gouvernance alors très sincèrement j'ai pas très bien compris si on était dans une pratique excédentaire insupportable ou dans une pratique déficitaire insupportable je pense que clairement en termes de budget et de gestion de la masse salariale si je peux peut-être déborder puisque ça est complètement lié à la politique de l'emploi je voudrais juste rappeler qu'en termes d'emploi de la masse salariale dans la dotation globale nous en sommes à peu près au même niveau 80% de la dotation globale bon vous étiez autour vous étiez la mandature précédente tournée autour de 84% donc nous maîtrisons la masse salariale pour autant nous continuons nous avons commencé à dégeler et nous continuerons à dégeler des postes il n'y a pas d'excès budgétaire non employé il n'y a pas de déficit insupportable il y a possiblement des masses à rééquilibrer à rééquilibrer par le recours aux ressources propres effectivement les ressources propres ce n'est pas que le CFA c'est effectivement tout ce qui est lié à la formation tout en de la vie c'est effectivement aussi tout ce qui est lié à la formation tout court dont parlera Nathalie Pined à propos de la formation donc moi j'aimerais juste savoir en fait où vous placez cette espèce de gestion un peu folle du budget de l'état de l'université déjà de l'université c'est déjà pas mal merci chers collègues c'est un peu embêtant que vous ne le sachiez pas parce que sur les 4 années du mandat on a cumulé 8 millions d'excédents budgétaires le budget de l'université c'est 100 millions 80 millions est dédié à la masse salariale on l'a dit à peu près donc ça veut dire que notre budget opérationnel est de 20 millions donc ça veut dire que lycée ça n'a pas été régulier mais lycée chaque année nous avons eu 2 millions en moyenne d'excédents rapportés à 20 millions c'est vraiment beaucoup sur la place sur la masse salariale il est vrai qu'il y a quelques années les taux de la masse salariale rapportés au budget général ont dépassé les 85% et nous étions vraiment dans le rouge et dans le viseur de toutes les autorités ministérielles aujourd'hui cette place a reculé parce que la politique de recrutement d'enseignants et de BIATS a été modérée et parce que les dotations globales dont a bénéficié l'université n'ont cessé de progresser nous avons eu la chance au cours des 4 dernières années d'avoir une des rallonges budgétaires conséquentes qui ont été pour certaines pour partie mangées par le point d'indice par des transferts mais il reste de la marge et cette marge là vous en avez fait des excédents qui sont tombés dans le fonds de roulement et qui donc n'ont pas été utilisés de manière opérationnelle sur de la masse salariale sur des projets concrets et ça c'est un manquement et quand on est dans des périodes de si grandes tensions qu'on connaît tous et toutes dans nos bâtiments dans nos masses salariales on ne peut pas faire des excédents aussi forts sur ce sujet vous souhaitez réagir merci alors pour ce qui est de opérationnel j'avoue c'est un terme qui n'apparaît nulle part dans le budget vous nous dites il y a de l'excédent je rappelle que le fonds de roulement est en grande partie gagé déjà je rappelle également que nos augmentations de masse salariale il faut quand même aller les chercher du côté de la LPR c'est à dire que globalement ce qu'on nous prend d'un côté on nous le redonne de l'autre mais on ne nous le redonne pas en salaire on nous le donne en prime la LPR c'est 1,5 million par an c'est colossal mais c'est de la prime c'est de la prime qui évidemment ne sert ni à cotiser pour la retraite ni pour le rien ni pour autre chose donc on peut balancer des chiffres comme ça on peut dire on a de l'excédent on a des millions en plus chaque année oui mais encore faut-il dire à quoi ils sont consacrés donc je terminerai juste en disant si ce n'est pas de la masse salariale on ne peut pas faire d'emploi avec si c'est de l'opérationnel on va s'arrêter là pour le temps de discussion j'ouvre le temps d'échange avec vous comme je rappelais tout à l'heure les règles on se présente intervention aux questions courtes des micros circulent et vous nous faites signe levez-vous parfois la première question est la plus difficile mais n'hésitez pas je suis sûre que vous en avez des questions non ah là-bas est-ce qu'il y a l'autre voilà le micro arrive en descendant cette fois merci beaucoup je suis la fête matisse je suis étudiant en LCR anglais je suis élu étudiant au conseil d'administration du CRUS pour l'union étudiante j'ai entendu dire monsieur le président Lionel Larré évoquer le fait de siéger activement dans les différents conseils d'administration et notamment celui du CRUS de Bordeaux-Aquitaine en tant qu'élu de l'union étudiante au CRUS ce mardi 12 mars nous étions en conseil d'administration où nous avons pu voir que l'université Bordeaux-Montagne n'avait pas siégé mais avait fait une procuration aux représentants de l'université de Bordeaux procuration qui a par ailleurs servi à s'abstenir sur l'augmentation des loyers CRUS pour les étudiants ce qui est plutôt dramatique vis-à-vis de la précarité étudiante considérant cela la question étant ouverte aux deux listes évidemment en tant qu'étudiants nous aimerions savoir très concrètement de quelle manière vous allez pouvoir collaborer avec le CRUS par exemple sur la question des machines à café aujourd'hui l'université de Bordeaux grâce à sa convention avec le CRUS bénéficie d'un prix des cafés dont les machines à café de 40 centimes contre 60 centimes à l'UBM mais aussi sur tout un tas de sujets alors ma question est la suivante c'est comment allez-vous collaborer avec le CRUS je vous remercie ok Lionel Arré vous étiez interpellé directement peut-être pour commencer oui merci alors vous avez tout à fait raison mardi dernier nous avons donné notre procuration à notre partenaire l'université de Bordeaux parce qu'en même temps que le CA il y avait le comité électoral qui a validé les listes notamment donc les vôtres pour les élections qui viennent donc être présent au CA c'est être présent physiquement ou être représenté voilà c'est pas simplement faire la politique de la chaise vide sur le logement étudiant il y a de gros gros enjeux sur le site sur la place bordelaise et justement c'est un des enjeux dont nous nous sommes préoccupés notamment en mettant à disposition du foncier alors à Bordeaux-Montagne on n'a pas beaucoup de fonciers on n'a pas beaucoup de terrain dont on peut disposer sur une parcelle sur laquelle l'équipe précédente avait autorisé une équipe une école privée d'ingénierie dans l'aéronautique donc assez éloignée de nos préoccupations à s'installer quand nous sommes arrivés on a dit non c'est pas possible on ne veut pas de cette école privée aéronautique sur notre parcelle en revanche là on peut faire du logement étudiant donc nous l'avons dit à la région nous l'avons dit à tous les partenaires et c'est acté il va y avoir un appel d'offre pour faire du logement étudiant donc au bout de la parcelle de l'esplanade des Antilles sur une voire deux parcelles appartenant à l'UB parce que c'est de ça évidemment que les étudiants ont besoin des logements sur le campus et il se trouve qu'on a du foncier à leur donner pour ça donc ce sera avec plaisir j'ajoute que la condition évidemment d'échange contre la parcelle c'est que nous demandons à mettre en place dans les raies de chaussée des services pour pas que les logements étudiants ne soient que des cités dortoirs quelque part mais qu'il y ait également des services pour animer le campus également et des services à la population étudiante ou autre alors je laisse la parole alors la question cela dit est plutôt sur la collaboration avec les CRUS pas juste le logement mais donc voilà je ne sais pas si vous souhaitez répondre sur ce thématique là ou plus largement sur la collaboration avec les CRUS ça l'est essentiel alors la question ou la chose à laquelle vous faites référence monsieur peut paraître de petite portée mais en même temps elle est très symbolique dans nos distributeurs tout est 30 à 50% plus cher que partout ailleurs et je suis à l'aise avec ça parce que j'étais intervenu en CA au moment où vous avez reconduit la convention d'affermage des trucs de distribution des machines de distribution et on n'a pas compris que vous ayez reconduit ce contrat et ne l'ayez pas ouvert aux CRUS pour avoir des tarifs plus accessibles pour les étudiants sur la question du logement étudiant il faut bien sûr être très présent parce que là aujourd'hui ce qui se prépare dans la construction des bâtiments les bâtiments seront supervisés la construction va être supervisée par le CRUS mais vraisemblablement ce sera donné à un privé donc il faut être très présent pour que dans le cahier des charges effectivement en pied d'immeuble on ait des services aux étudiants juste pour réparer une petite inexactitude le bâtiment la parcelle qui avait été proposé de céder pour une école d'ingénieurs privée mais qui existe depuis le 19ème vous n'avez dit que la moitié du contrat à savoir que la région acceptait en échange en quelque sorte de construire un bâtiment vie étudiante à côté de la maison des arts et que nous avons donc jeté le bébé avec l'eau du bain juste pour répondre rapidement sur les distributeurs le Crouz n'avait pas candidaté donc effectivement le Crouz n'a pas eu le marché quant au dernier détail que vous venez de donner si vous aviez consulté la communauté à l'époque sur l'installation de l'Estaca peut-être que ce petit détail aurait été mentionné mais je dois vous dire que c'est la première fois que je l'entends y compris y compris de la part du président Rousset à la région jamais cet élément n'a été partagé vers la communauté d'ailleurs le sujet n'a pas été partagé en CA à l'époque alors je me retourne vers vous est-ce qu'il y a d'autres questions il y en a une au fond ah monsieur oui oui Sandra Lundi délétère de la MSH Bordeaux j'ai l'impression qu'on n'a pas trop abordé la question de la politique de la recherche ce sera juste après ah d'accord c'est le deuxième mais si vous voulez prendre de l'avance voilà mais restez avec nous allez-y merci en ce qui me concerne donc Bouchra est-ce que vous pouvez vous présenter pardon bien sûr donc Bouchra Diric élue étudiante au conseil de l'UFR humanité et à la CLVU depuis 4 ans la question on pourrait l'aborder aussi dans le volet formation mais ça relève aussi de la gouvernance donc je vais la poser maintenant ça a parlé tout à l'heure de la construction de l'offre de formation il se trouve que personnellement j'ai fait partie des élus étudiants qui étaient là au moment de la construction de l'offre qui est actuellement en cours et il s'agit de quelque chose qu'on a déjà dit lorsque l'offre a été votée les étudiants ont été consultés seulement à la marge donc la question que j'adresse ici aux deux candidats c'est notamment en m'appuyant aussi sur ce qui s'est dit lors des réunions publiques de la semaine dernière c'est qu'on a beaucoup entendu parler de la consultation des enseignants et des biates mais pas des étudiants donc la question que j'allais poser concerne dans quelle mesure et concrètement comment vous allez consulter les étudiants pour la prochaine offre merci on prend un peu d'avance là aussi mais rapidement alors effectivement Nathalie va donner quelques détails mais alors vous avez raison la dernière fois l'offre de formation a dû être faite dans la rapidité parce qu'en même temps que l'auto-évaluation HCRS parce que tout simplement le travail qui aurait dû être anticipé avant 2020 ne l'avait pas été donc on a travaillé un peu dans la précipitation et je suis d'accord avec vous les étudiants et les personnels biates d'ailleurs on l'avait pourtant indiqué dans notre lettre de cadrage n'ont pas été assez impliqués là on a la chance mais Nathalie le dira mieux que moi d'avoir le temps de préparer la future offre de formation donc cette consultation des personnels administratifs parce que la soutenabilité d'une offre elle se joue là aussi et des étudiantes et des étudiants on aura le temps de bien la faire de plusieurs manières il y a un dispositif qui existe et qui est très très pratique c'est les conseils de perfectionnement mais ça ne suffit pas il y a évidemment des élus dans les instances et puis il y a surtout des modes plus informels de consultation par des réunions publiques des réunions un dialogue social étudiant que nous avons mis en place aussi ces 4 dernières années avec les référents et les élus étudiants tout ça sont des dispositifs qui permettent effectivement une consultation un peu solide merci de votre côté peut-être Nicolas Frédéric Hoffman oui bonjour à tous donc Frédéric Hoffman pour la représentante pour la CFVU effectivement la consultation des étudiantes et des étudiants a été vraiment très bâclée la dernière fois peut-être par faute de temps mais effectivement il y a plusieurs échelons que l'on souhaite mobiliser alors on ne va pas entamer le volet formation puisqu'il doit arriver un petit peu plus tard mais je pense que c'est aussi une question de méthode il faut associer d'entrer dans les étapes préalables de construction de l'offre l'ensemble des acteurs y compris sur les situations des étudiants empêchés des étudiants en situation de handicap et s'appuyer sur le savoir-faire des associations étudiantes qui ont bien sûr une expérience en la matière qui se sont déjà mobilisés dans ces domaines là que ce soit pour la lutte contre la précarité ou que ce soit pour l'accompagnement des étudiants de façon générale et ça bien évidemment il faut l'intégrer dès le départ c'est-à-dire contacter l'ensemble du tissu associatif voir avec eux la façon dont ils souhaitent travailler et bien sûr intégrer ce travail préalable dans la construction de la future offre on va enchaîner vous souhaitez sur le thème de la gouvernance oui alors est-ce qu'un micro peut descendre jusqu'en bas ah pardon j'avais pas vu il y a non non attendez il y a déjà quelqu'un en fait j'avais pas vu excusez-moi alors question courte oui bonjour je suis en master de philosophie notre master et précisément notre formation a été au coeur d'une des affaires de violences sexuelles et sexistes à l'université dont sur un mode très critique nous dirions que la gestion a été particulièrement opaque monsieur Larré particulièrement quelle a été votre action pour vous permettre de vous expliquer et est-ce que celle-ci aurait pu être plus efficace et meilleure y compris dans la communication avec les étudiants et juste en face dans l'équipe de monsieur Perrault que reprochez-vous à la gouvernance actuelle concernant la gestion des affaires de violences sexuelles et sexistes merci Lionel Larré bien alors c'est un sujet sérieux que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles qui mérite mieux en fait je pense que des passes d'armes mais et que et que les campagnes médiatiques qui ont été organisées depuis l'automne dernier par par différents collègues notamment d'abord jamais l'université Bordeaux Montaigne n'avaient autant fait pour lutter contre les VSS et les violences sexistes et sexuelles que ces quatre dernières années tout a été fait les signalements au procureur de la république qui n'étaient pas faits auparavant le lancement des procédures disciplinaires dans l'ordre des choses maintenant est-ce que on peut améliorer les choses sur ce sujet oui absolument on peut toujours les améliorer parce que ça n'est jamais suffisant surtout du point de vue des victimes pour les victimes c'est des procédures qui sont toujours trop longues et pourtant je peux vous assurer que dans une telle procédure il n'y a jamais de temps mort les procédures sont longues parce que c'est beaucoup de travail pour faire un travail sérieux et ce travail il a été fait externalisé ce qui est toujours mieux d'ailleurs nous défendons je défends au niveau national une externalisation systématique de toutes ces affaires des enquêtes un dépaysement systématique des commissions disciplinaires nous avons mis en place une cellule de signalement qui va au-delà de ce que la loi demande puisqu'elle traite aussi les signalements faits par des étudiants la loi ne prévoit que les signalements faits par les personnels la cellule de signalement qui fait un travail d'écoute d'accompagnement et ça s'arrête là elle le fait bien elle traite les signalements en 2-3 jours maximum ensuite il y a les procédures disciplinaires les procédures disciplinaires c'est autre chose c'est des enquêtes qui peuvent être longues toujours trop longues mais elles sont faites et ensuite et là c'est hors les mains de l'université il y a les procédures pénales les universités sur ces questions là sont laissées livrées à elles-mêmes par la société par la justice pour traiter des questions dont la complexité en fait mériterait que la justice s'en saisisse pleinement l'université fait ce qu'elle peut faire je veux dire ce qu'elle a le droit de faire c'est à dire des procédures disciplinaires avec les moyens qui sont les leurs à Bordeaux-Montagnes on a mis tous ces moyens à disposition pour traiter ce sujet là et lorsqu'on n'a pas les moyens en interne nous conventionnons avec des partenaires extérieurs Charles Perrins des déformateurs etc. etc. pour traiter ces sujets au mieux lors du tapage médiatique qui a eu lieu j'ai eu l'occasion de m'expliquer de façon très claire peut-être plus claire que ce que je fais actuellement c'est un sujet très très sérieux l'université est engagée sur ce sujet y compris nationalement comme je l'ai dit et je pense qu'il faut autre chose il ne faut pas confondre transparence opacité et devoir de confidentialité lorsque les procédures sont en cours il y a un devoir de confidentialité pour protéger les victimes d'accord et puis après il y a l'opacité ça c'est autre chose mais il ne faut pas confondre les deux ok Alexandre Perrault ah non c'est vous Karine c'est moi qui vais prendre la parole et je vais être beaucoup plus courte pour qu'on puisse avoir quelques d'autres questions voilà et pas rentrer dans l'idée des reproches qu'on ferait à l'équipe actuelle et plutôt vous tracez en quelques lignes des choses que nous souhaitons peut-être modifier dans un projet VSS d'abord nous pensons qu'il faut structurer la procédure pour la rendre plus efficace et pour optimiser aussi les délais il faut apporter plus de compétences professionnelles à la cellule dans son fonctionnement actuel il faut mieux prendre en compte les trois parties si on peut tirer un bilan de ce qui s'est passé dans le passé c'est quand même qu'aussi que victimes présumées accusées présumées mais aussi les équipes qui étaient chargées de prendre en charge tout cela étaient quand même livrées à eux-mêmes et donc devaient voir se dépatouiller un petit peu comment leur semblait à propos de cela ça vaut par ailleurs aussi pour le cas du retour des personnes collègues qui ont été frappées par des sanctions donc de voir comment les accompagner les équipes pour mieux gérer tout cela nous souhaitons aussi qu'il y ait une formation obligatoire pour les responsables du FR département etc qui sont assez souvent les premiers à être confrontés à des signalements et qui ne sont pas toujours systématiquement formés dans ce domaine là enfin il y a aussi de partir du groupe genre du master genre pour lancer des projets de recherche ou un projet de recherche sur les législations et sur les projets VSS à l'université voilà en quelques lignes les éléments que nous seront apportés vous avez compris nous sommes une équipe qui est tournée vers l'avenir et pas vers le passé donc une dernière toute dernière question et après on passera au deuxième thème oui une dernière question dans le domaine de la gouvernance à la liste et s'engager pour Montaigne quand vous nous avez annoncé vos vice-présidences vous nous avez envoyé un mail où on a vu apparaître une innovation on la voit moins depuis quelques temps qui est des binômes c'est à dire que chaque vice-présidence serait organisée en binôme je dois vous avouer que j'ai pas trop bien compris à quoi ça servait et comment ça surtout ça pouvait fonctionner est-ce qu'il y a un pôle fort et un pôle faible si je prends par exemple le domaine de la recherche Nicolas Labarre et Cédric Brun qui est juste à côté de moi alors comment ça peut fonctionner est-ce qu'il ne va pas y avoir des chevauchements avec les portefeuilles des vice-présidences déléguées et en tant qu'enseignant-chercheur à qui devra-t-on s'adresser moi j'ai toujours eu l'habitude de m'adresser au VP qui était en responsabilité maintenant de voir c'est nettement plus compliqué merci on a compris merci pour cette question alors c'est pas gentil pour le pôle faible quand même alors le non cette proposition elle a été faite vous l'avez compris dans les propos de nos collègues parce qu'on a beaucoup de travail il y a beaucoup de pain sur la planche et c'est vrai que vous dites que vous n'avez pas eu le temps de faire la carteau mais vous n'avez pas eu le temps non plus de faire le Duaire vous n'avez pas eu le temps non plus de faire la GPEC ni le bilan social donc ça fait beaucoup de choses bon alors comme il y a beaucoup de travail nous nous sommes dit qu'il fallait muscler l'équipe d'un point de vue institutionnel vous le voyez à cette table on garde évidemment ce que le code de l'éducation prévoit à savoir trois statutaires que l'on associe en tandem avec un VP délégué qui pour ce qui est de la recherche sera en charge très claire du projet SHS tandis que le VP en titre sera garant de la vie institutionnelle avec le mandat institutionnel qui incombe à tout VP pour ce qui est du CA Karine Sion sera assistée de Cécilia Gonzales sur les aspects RH QVT parce qu'il n'est pas possible de cumuler le poste de VPCA correctement avec la fonction RH qui est devenue trop importante on a vu la place que ça prenait et puis côté CFVU nous aurons un tandem Jeanne Sadran venant seconder Frédéric Hoffman sur la question de la carte des formations et de la politique des langues donc c'est plutôt clair je pense et j'espère que nos collègues sauront à qui s'adresser mais encore une fois c'est une mesure prise pour répondre à l'urgence et à la quantité de travail importante que nous avons devant nous merci alors on a pris volontairement un peu plus de temps pour répondre à vos questions mais je pense que c'était important néanmoins il faut qu'on avance un petit peu donc on va rentrer dans la thématique de la recherche et là on va reprendre le schéma initial avec les propos liminaires trois minutes par équipe et c'est donc Caroline Le Maot je pense qui va prendre la parole merci pour trois minutes merci beaucoup la recherche vous l'attendiez la voici alors une fois encore pourquoi un deuxième mandat en recherche première motivation nous voulons continuer à mettre en oeuvre une recherche qui soit conforme à nos principes qu'est-ce que ça veut dire premier engagement un maintien des financements pérennes des laboratoires parce que cela assure la diversité de la recherche et l'autonomie de la politique des laboratoires deuxième élément une simplification de ce qui peut l'être dans le respect des obligations légales pour faciliter de la vie de chacun troisième élément un établissement au service du chercheur il s'agira de faire pour vous et pas seulement de vous inciter à faire le but c'est de dégager du temps pour que la recherche ne soit pas la variable d'ajustement comme malheureusement c'est souvent le cas notre deuxième motivation pour nous représenter c'est de mettre en oeuvre en quelque sorte le volet 2 d'un certain nombre de projets parmi ces projets je retiens des droits le premier la MSH vous vous souvenez en début de mandat nous étions dans une situation bloquée durant le mandat la nouvelle MSH a été mise en oeuvre avec l'implication active du CNRS aujourd'hui le défi c'est le bâtiment qui doit être en accord avec le projet deuxième projet qu'on veut défendre les sciences avec et pour la société ça ne vous étonnera pas de ma part durant le mandat on est passé d'une pratique individuelle à une orientation d'établissement le label SAPS a été collectivement structuré et déposé demain il faudra le mettre en oeuvre et enfin troisième élément l'alliance universitaire européenne non pas sur les subglobaux mais sur mouvement des populations et résilience des sociétés qui impliquera comme sont libellés l'annonce un certain nombre de personnes et enfin troisième motivation pour nous présenter nous nous présentons pour ouvrir de nouveaux chantiers parmi ces chantiers il y a en particulier la signature d'établissement que nous voulons inclusive et surtout distinctive nous proposons donc de la construire autour de culture et interculturalité nous proposons à nous de construire une transversalité de la recherche en instaurant des pratiques collaboratives ça n'est pas une simple déclaration nous proposons concrètement des cafés recherche des groupes interdisciplinaires d'initiatives des pôles d'expertise ces orientations elles ont pour but de défendre une certaine vision de la recherche universitaire à Bordeaux-Montagne que voulons-nous laisser à la fin de notre mandat quels résultats souhaitons-nous obtenir nous souhaitons une recherche plus visible à l'extérieur et ce à tous les niveaux une meilleure visibilité de la recherche individuelle avec des mesures concrètes comme par exemple le dépôt des publications sur Halles ou encore le référencement de vos travaux sur Wikipédia là encore pas assurées par vous-même mais assurées par l'établissement nous voulons aussi une meilleure visibilité de l'établissement grâce à une politique SAPS grâce à une politique de sciences ouvertes grâce à une signature d'établissement nous souhaitons aussi mieux positionner l'université dans l'écosystème de la recherche et bien sûr une recherche internationalisée à tous les niveaux merci je me tourne vers vous je pense que c'est Nicolas Labar bonjour merci beaucoup alors nous le projet de recherche s'est construit alors on parlait de la fonction des VP du binôme il s'est aussi construit dans le dialogue dans le dialogue interne autour de cette idée de répondre à une question simple qui est qui sommes-nous en fait personne ne doute de la qualité de la recherche qui est menée ici personne ne doute de la qualité de nos événements de nos colloques de nos articles et pourtant et pourtant les évaluations extérieures à l'occasion du PIA4 à l'occasion du retour de l'HCRS nous disent que nous avançons en ordre dispersé en somme que nous juxtaposons des réussites mais que nous ne les additionnons pas il nous semble que la réponse à ce problème manifeste c'est la construction d'une identité d'établissement et pas simplement comme un effet d'affichage certainement pas uniquement pour plaire à nos tutelles mais bien pour que nous puissions répondre pour nous à cette question qui sommes-nous alors l'identité que notre identité nous semble résider dans notre capacité à produire des savoirs critiques dans une visée prospective et c'est une idée une identité qui nous correspond et qui de surcroît nous invite à aller frontalement du côté de la science avec et pour la société et je sais que Caroline y est très attachée enfin on a d'ailleurs travaillé ensemble sur ces sujets donc c'est pas du tout un critère d'exclusion je crois que c'est au contraire quelque chose sur lequel on va se rejoindre sur les SAPS mais également par les politiques de sciences ouvertes pour diffuser notre recherche mais revendiquer une identité ça n'est pas seulement apposer une signature ou dire dans cet amphithéâtre que nous allons être quelque chose on n'est pas quelque chose par soi-même on l'est dans le dialogue avec les autres avec les partenaires avec les institutions on est quelqu'un on est quelque chose dans la pratique et donc nous voulons que cette identité elle puisse se décliner à la fois du niveau stratégique les très grandes décisions les rapports avec nos partenaires la réponse que nous ferons à l'appel SHS nationale peut-être des politiques de formation des politiques de recrutement donc nous voulons que cette identité elle puisse se décliner à la fois dans les grands enjeux stratégiques mais également dans des décisions très pratiques je prendrais un seul exemple nous voulons nous ambitionnons d'avoir une entité qui produise des effets cumulatifs dans lesquels chaque appel à projet chaque initiative peut s'appuyer sur ce qui précède et puisse en quelque sorte bénéficier de ce qui a été construit mais également ajouter à ce qui a été construit pour ça nous construirons un annuaire une archive des projets lauréats afin que toute personne désireuse de déposer un projet ou de proposer une initiative puisse s'appuyer sur les réussites antérieures et puisse tirer les leçons de ces réussites antérieures donc voilà les premiers points dans toutes les hypothèses la région qui est un de nos principaux bailleurs de fonds s'apprête à changer son mode d'attribution son mode de cofinancement donc nous devons remettre à plat la PSE nous devons remettre à plat notre financement notamment des projets qui ne s'inscrivent pas dans une stratégie d'ensemble alors ça ne veut pas dire refuser cette diversité au contraire et là on va pouvoir s'appuyer sur le travail que vous avez mené en matière de transparence en matière de gouvernance des équipes et c'est bien grâce à ce travail-là qu'on va pouvoir déléguer aux équipes des arbitrages qui jusqu'ici étaient menés en commission de la recherche afin d'alléger le travail de celle-ci et afin de se concentrer précisément sur les projets qui nous orientent collectivement l'étape suivante sera de décliner cette grande identité cette grande stratégie en priorité plus précise en s'appuyant bien sûr sur les commissions de la recherche mais également sur le SCD mais également sur les presses universitaires sur le service de la recherche sur la MSH bref sur l'ensemble des services et composantes de notre université l'idée enfin c'est de faire en sorte que ces priorités qui émergent elles puissent être révisées elles puissent être mises à l'épreuve du feu parce que finalement nous avons un seul ambition faire en sorte que tout ceci fonctionne en répondant à une question simple qui sommes nous merci vaste question je vous propose qu'on passe directement aux questions du public parce qu'il y en avait déjà sur la recherche et ça me semble important que vous puissiez directement les poser et puis éventuellement s'il n'y en avait pas on pourrait revenir sur certains points à aborder le directeur de la MSH est parti bon zut bonjour je suis Nicolas Guilliot je suis directeur de l'UFR Lang ma question est liée à cette question d'identité je l'ai déjà posée sur une réunion mais cette fois je vais faire le lien avec ce qui a été évoqué et faire le lien un peu avec la c'est que je pense que si on pose cette idée de savoir critique et même de se poser comme étant critique par rapport à certains enjeux de la société je pense que la première question c'est se poser c'est est-ce que les campus connectés sont une bonne manière pédagogique d'envisager l'enseignement universitaire enfin moi c'est des questions sur ce jusqu'ici c'est un mot sur deux c'est pas pratique ça va pas être très sympa pour notre traductrice je sais pas si on peut prendre l'autre micro peut-être ce sera quand même plus confortable pour tout le monde d'avoir tous les mots et pas un puzzle merci je recommence pas à zéro vous avez compris l'idée au début donc oui moi ma question c'est vraiment pour avoir cette idée d'identité ça me pose question cette question de perspective critique parce que vraiment pour moi les campus connectés il faudrait déjà se poser la question ce que j'ai vu c'est que ça fonctionne avec des tuteurs et sinon en fait c'est un vrai enjeu et si on veut marquer ça comme étant identitaire je pense qu'en fait ça l'est pas parce que pour moi c'est quelque chose qui s'applique à n'importe quel campus et que la même question devrait être posée à l'échelle nationale moi j'aurais pas envie de courir là dessus et je vois pas comment les collègues vont s'investir dans ce type de dispositif donc ma question elle est vraiment plus orientée pour vous mais même revenir sur cette question de campus connecté et plus généralement de cette question de savoir critique et perspective critique comment on intègre les campus connectés dans un établissement et comment on mobilise c'est ça un des personnels dessus alors peut-être pour répondre sur un point sur lequel nous avons déjà discuté dans d'autres enceintes qui est la question y a-t-il une spécificité de cette approche par les savoirs critiques il me semble que la réponse est oui il me semble que la réponse est oui pour une raison très simple qui est qu'on peut considérer qu'il s'agit d'une fonction partagée avec l'ensemble des établissements du supérieur de produire des savoirs critiques je crois qu'il y a une différence fondamentale entre constater que nous le faisons et le revendiquer comme une identité l'exemple que j'ai pu donner dans d'autres circonstances c'est que tout le monde travaille sur les médias à un titre ou à un autre pour autant tout le monde ne travaille pas à produire des discours sur les industries culturelles et là il me semble qu'il y a une différence de perspective fondamentale qui produit des méthodes qui produit des résultats différents donc ça c'est la première réponse ensuite l'idée de cette idée de produire des savoirs critiques elle implique évidemment d'être critique et d'avoir des retours critiques sur des dispositifs donc en ce sens la question me semble tout à fait légitime c'est à dire il faut que nous soyons capables de faire des retours sur nos propres pratiques et de mettre en place des observatoires finalement une manière de produire des discours critiques à la fois sur ce que nous faisons et peut-être sur ce que nos partenaires peuvent mettre en place et c'est quelque chose que nous avons évoqué au moment où nous parlions des projets SAPS précisément d'être capable de produire une cellule un groupe de chercheurs qui sera capable de produire ces diagnostics à notre attention par exemple sous la forme finalement d'une commission qui pourrait être indépendante et qui pourrait nous faire un retour sur nos propres pratiques mais qui pourrait également mettre ce service à disposition d'autres universités donc en ce sens bien sûr si on s'interdit de penser la critique de nos propres pratiques on est dans l'impasse mais pourquoi ferions-nous cela ? Le sujet c'est l'évaluation finalement des dispositifs internes en fait Je reviens justement sur la question des savoirs critiques parce qu'on se rejoint sur beaucoup de points sauf peut-être justement sur celui-ci puisque vous l'avez compris nous on propose plutôt quelque chose autour de culture et interculturalité je ne conteste absolument pas le fond sur la pertinence des savoirs critiques etc le seul problème c'est qu'il faut revenir à ce que c'est une signature d'établissement soyons honnêtes c'est ce qu'on appelle ailleurs une image de marque c'est quelque chose avec lequel on va se présenter aux collègues lorsque la Rochelle arrive et vous dit nous c'est les littoraux c'est très clair si nous on arrive en disant c'est les savoirs critiques et qu'il nous faut un dossier de 20 pages pour faire un discours de la méthode sur pourquoi les savoirs critiques c'est nous plutôt que quelqu'un d'autre le but il est raté et puis je dirais même que ça pose aussi problème si vous allez à l'université de Bordeaux en leur disant les savoirs critiques c'est nous je ne pense pas qu'on soit bien reçu ils vous diront ben non c'est nous et s'il faut engager deux jours de colloque pour se défendre là-dessus ben non on ne va pas être identifié le but d'une signature d'établissement c'est qu'on soit identifié comme un partenaire et j'insistais pour ça sur la notion de distinctif pourquoi on va venir nous chercher nous plutôt qu'un autre sur culture et interculturalité on a des vrais points forts regardez simplement les titulés de nos laboratoires ce qu'on appelle aujourd'hui les études areales on a plein de choses à faire valoir regardez la clef regardez ce qui va être le bureau des traductions on a des choses sur culture et interculturalité à faire valoir et c'est aussi des vrais enjeux sur lesquels les politiques nous attendent travailler aujourd'hui sur les problématiques d'interculturalité dans les enjeux actuels de la société française ça a du sens est-ce qu'il y a d'autres questions au regard oui bonjour je suis chercheur au CNRS rattaché au labo au Zonius j'ai pas pu poser ma question tout à l'heure sur la gouvernance moi j'ai une question précise je vais essayer d'être très bref sur la gestion des dossiers litigieux des dossiers juridiques je me demande si le président Larré est bien entouré par sa cellule juridique et je me pose des questions sur des dossiers techniques au niveau juridique et qui ont donné lieu à des décisions de la part du président Larré et qui pourraient mettre en danger certaines cellules de l'université comme les éditions au Zonius des décisions qui ont été prises de façon non consensuelle de manière unilatérale et donc est-ce que sur des sujets très techniques comme la propriété intellectuelle est-ce que le président Larré a bien été conseillé est-ce qu'il peut faire confiance à sa cellule juridique est-ce que c'est suffisamment clair pour la question ah oui je crois que c'est clair je sais pas s'il fallait un exemple ou quoi je pense que c'est clair oui je pense qu'on peut faire confiance en notre cellule juridique qui doit être renforcée en fait parce que malheureusement ces dernières années c'est une cellule qui est de plus en plus sollicitée pour des des litiges ou non mais il est clair qu'aujourd'hui les les établissements doivent en effet consolider leur cellule juridique et c'est en cours il y a un recrutement prévu cette année mais oui bien sûr on a déjà une cellule qui fait un travail remarquable avec les quelques bras qui la composent beaucoup beaucoup de travail bon il y a un renforcement qui est prévu ce qui est aussi arbitré depuis quelques mois c'est l'accompagnement des services d'un avocat voilà donc on a un avocat qui que l'on sollicite régulièrement lorsqu'on en a besoin parce que là aussi on s'est rendu compte que il y avait trop de choses à gérer par notre cellule juridique de plus en plus et donc les services d'un avocat nous sont précieux mais bon la réponse courte c'est oui je fais totalement confiance en notre cellule juridique qui fait un énorme un énorme travail difficile merci est-ce que vous souhaitiez vous exprimer sur le sujet rapidement la question de notre collègue sur les campus connectés qui sont il n'était pas prévu que ce soit la star du débat non plus les campus connectés ce n'est qu'un outil ce n'est qu'un outil de formation parmi d'autres et la question que tu poses Nicolas elle est vraiment intéressante et symptomatique de nos représentations vis-à-vis de l'enseignement hybride je pense qu'on a un gros boulot à faire là-dessus je regardais le texte s'afficher avec l'efficacité formidable de cette traduction il y a un an et demi c'était peut-être pas possible ça va à une vitesse formidable il faut absolument que sur ces questions d'usage du numérique d'hybridation de nos enseignements nous mettions en place une réflexion et il n'y a pas de raison pour que un campus connecté une formation à distance ne permettent pas de délivrer alors peut-être pas de la même manière qu'en dévisu mais ne permettent pas de délivrer notre posture critique c'est pour ça qu'on fera des assises du numérique pour que toutes et tous avec nos rôles respectifs on puisse se poser collectivement cette question qui va révolutionner fondamentalement on parlait d'édition mais on parle d'apprentissage de recherche fondamentalement révolutionner nos pratiques merci alors je vous propose qu'on passe au troisième et dernier thème qui est celui de la formation et de la vie étudiante et qui n'est pas moins important que tout ce qui a été dit précédemment et des choses ont déjà évidemment été dites d'ailleurs autour des campus connectés les deux équipes ont souhaité qu'on passe un petit peu plus de temps sur les propos limitaires on a donc 4 minutes 30 et donc j'imagine c'est Frédéric Hoffman qui prend la parole voilà allez-y tout à fait merci pour cette parole donnée donc notre projet autour de la formation c'est de remettre bien sûr la formation au coeur de notre métier de notre mission ça n'a pas forcément été la priorité dans la mandature précédente mais ce qui nous lie aujourd'hui c'est notre richesse elle tient dans la diversité de nos formations de nos enseignements tant dans leurs architectures que dans leurs objectifs d'internationalisation de professionnalisation de formation au concours de formation à la recherche qui sont des enjeux tout aussi nobles les uns que les autres et qui méritent d'avoir une pleine présence nous engageons un travail de rééquilibrage dans cette future offre de formation pour que puissent bien sûr se mettre en place ces différents objectifs et s'appuyer surtout sur les remontées du terrain on l'a vu ça a été déjà mentionné par les assos étudiantes il faut associer les acteurs de terrain et l'ensemble des formations des responsables de formation comment procéder d'abord mettre en place une méthode c'est partir des formations et de leurs responsables de leur remonter de ce qui va de ce qui ne va pas il faut conserver effectivement ce qui marche en s'appuyant également sur les retours des collègues Biats qui sont en gestion de niveau ou de formation c'est important leur retour et bien sûr des élus étudiants des représentations étudiantes qui ont bien sûr tout leur mot à dire dans la construction de ce processus c'est cultiver l'accompagnement la proximité le dialogue c'est long effectivement on s'engagera sur trois ans à construire ces différentes étapes mais qui seront je pense un moyen également de ressouder notre collectif autour d'un projet de formation et ça c'est quand même quelque chose qui est très important pour nous favoriser également l'hybridité des formations on voit qu'il y a des enjeux autour du numérique et il devra y avoir une place dans ce temps de réflexion notamment par l'organisation d'assises du numérique où on va pouvoir se questionner sur l'ensemble de ces remontées dont nous débattons depuis tout à l'heure et nous organiserons bien sûr ces assises du numérique il faut bien sûr continuer et amplifier notre professionnalisation c'est notre meilleure arme pour insérer les étudiants et justement pouvoir les insérer de la meilleure façon possible professionnaliser ça prend bien des formes préparation au concours en est une bien évidemment et nous devons faire face à une concurrence du privé et pour lequel nous avons sûrement une force c'est celui de faire le lien entre la formation la recherche et l'insertion et ça c'est quelque chose qui est important parce que nous y consacrons du temps du temps de recherche du temps de formation bien évidemment il y a des enjeux majeurs au moins un à mettre en avant c'est celui des transitions il faut socler nos formations dans notre formation duel les enseignements fabriquer des citoyens de demain éclairer avec les éléments dont ils ont besoin pour pouvoir effectivement être comment dirons tourner vers l'avenir mais également développer des certifications peut-être plus abouties qui font le lien avec les SAPS ou le lien formation recherche qui est si présent dans notre tissu de ce point de vue là rapidement sur la réussite étudiante nous mettrons tout en oeuvre en respect de son fonctionnement de la vice-présidence étudiante bien évidemment qui a un rôle important sur le schéma de la vie étudiante en respect de ce schéma bien évidemment tout en oeuvre pour réaméliorer la réussite de nos formations cela passe par un renforcement de l'accompagnement individuel dès que c'est possible je ne dis pas que ça l'est toujours et nous nous appuierons sur un certain nombre de dispositifs existants que sont les dispositifs ORE et le contrat pédagogique de réussite nous renforcerons bien évidemment le pôle qui est dédié aux étudiants empêchés ce que l'on appelle les étudiants empêchés ou en régime spécifique d'études autour actuellement du pôle handicap mais dans une version plus aboutie nous mettrons en place un guichet unique de façon à faciliter le travail et l'accès à l'information des étudiants notamment en situation de salariat et pour s'appuyer évidemment des processus qui sont déjà mis en oeuvre et un travail de réflexion sur les rythmes également rythme du quotidien rythme de l'année pour pouvoir effectivement améliorer l'efficacité de nos journées faire confiance et soutenir l'initiative étudiante ce sont eux qui font l'heureux qui ont la meilleure connaissance de cette réalité et nous ferons bien sûr nous nous appuierons sur l'ensemble des tissus associatifs et de leur notamment observatoire si nombreux merci merci Nathalie Pined c'est pour vous merci beaucoup bonjour à toutes et tous alors évidemment les acteurs de la formation de façon similaire personnel enseignant et biat étudiante et étudiants sont au coeur de notre projet au plan pédagogique nous allons oeuvrer pour une valorisation forte de l'engagement enseignant et de nos pratiques en instaurant notamment des assises de la formation c'est le concours des assises de la formation et de la pédagogie nous allons travailler également à une fluidification des procédures en mettant par exemple en place un calendrier partagé des principales échéances et nous allons également oeuvrer pour un développement de formation interne adapté aux besoins et au renouvellement des besoins pédagogiques alors venir suivre une formation à l'université Bordeaux-Montagne c'est choisir une formation de qualité voire d'excellence ouverte sur les mondes du passé au futur nous continuerons à soutenir et défendre les spécificités de nos formations ainsi que leur mise en visibilité nous réaliserons ainsi une cartographie des métiers et des compétences nous avons bien sûr une stratégie forte apportée dans le domaine des langues et des relations interculturelles en nous appuyant notamment sur la clé d'autre part dans une logique de parcours nous continuerons à agir pour l'attractivité de nos formations du lycée à l'insertion professionnelle passant par les stages l'apprentissage etc mais aussi de l'échelle locale et régionale grâce à une politique de site dynamique autour des co-accréditations de diplômes pour ne citer que cela jusqu'à l'échelle internationale pour l'international je vous renvoie sur ce point au riche programme en ligne sur l'internationalisation des formations dans un prochain mandat nous aurons l'opportunité je tiens cela pour une opportunité d'élaborer ensemble la future offre de formation nous la souhaitons stimulante et ambitieuse mais aussi réaliste et proportionnée à nos forces qu'elles soient matérielles financières et bien sûr humaines nous prendrons le temps de la concertation avec tous les acteurs concernés cela implique bien sûr les étudiantes et les étudiants cela suppose d'engager le travail dès la rentrée 2024 en établissant le dialogue à partir de l'évaluation continue de l'existant et en tenant compte des évolutions structurelles en outre de nouveaux enjeux réforme de la formation des enseignants des filles des intelligences artificielles sont en notre porte et nous sommes prêts à nous en emparer alors en ce qui concerne les étudiantes et les étudiants nous sommes profondément attachés à des principes d'inclusion attentifs à la variété de leur situation et de leur projection professionnelle le nombre d'étudiantes et d'étudiants en situation de handicap a quasiment doublé en 4 ans et 40% des étudiantes et étudiants de l'université Bordeaux-Montagne sont salariés nous mettrons en place un service d'accompagnement des études à destination des étudiantes et étudiants à besoin spécifique afin de mutualiser les compétences les outils et les méthodes d'accompagnement aujourd'hui dispersés dans de nombreux services et composantes par ailleurs un travail important et nécessaire a été réalisé au niveau de la CEVEC afin d'impliquer les étudiantes et les étudiants et de revenir aux fondamentaux de cette contribution la lutte contre la précarité a été et restera au centre de nos préoccupations ainsi le budget pour les emplois étudiants a été multiplié par 22 l'aide sociale par 3 ou 4 selon les années et nous militons actuellement et déjà concrètement au niveau national pour la mise en place d'un revenu étudiant nous restons également très vigilants sur les questions de santé étudiante notamment de santé mentale et renforceront nos partenariats sur ce sujet en particulier avec l'espace santé étudiants nous faisons le choix de la coordination et de la mise en commun des ressources avec les partenaires du site qui ont la compétence à un arrêt de tram plutôt que de jouer la carte du repli en interne en faisant peser sur une personne ce que des partenariats externes nous permettront de mettre en oeuvre plus efficacement enfin il faut évoquer le rôle majeur joué par le DAPS pour le sport et par deux services créés pendant le mandat la Divec et le SUAC pour le développement d'une vraie vie de campus dynamique et riche autour de la culture des pratiques sportives et du tissu associatif il ne s'agit pas d'empiler de nouvelles initiatives mais de donner les moyens humains et des outils pour accompagner l'activité de la Divec et du SUAC par exemple la plateforme de démocratie participative dotée d'une application de gestion administrative des associations et des projets sera un outil précieux pour le DAPS il s'agit de sécuriser ces moyens humains et de créer des espaces en interne ou en coopération pour le développement des pratiques sportives sur l'ensemble de ces sujets nous consoliderons le cap des indéniables progrès réalisés merci Divec si je crois la direction de la vie étudiante DAPS la direction des associations et du sport voilà merci à vous peut-être on a bien compris que l'offre de formation va être renouvelée vous souhaitez les deux équipes souhaitent la mener en concertation je crois que Frédéric Hoffman c'est vous qui avez parlé de professionnalisation est-ce qu'il s'agit d'aller par exemple vers plus d'alternance comme modalité de formation le rôle de l'alternance dans la formation c'est que effectivement c'est un moyen très pratique d'insérer nos jeunes sur le marché du travail et elle a l'autre avantage d'apporter aussi des moyens financiers qui permet dans un esprit de solidarité des formations de pouvoir mieux travailler au quotidien de pouvoir apporter aussi des moyens dans l'accompagnement de nos maquettes il y a des moyens en heure et bien sûr des moyens d'accompagnement de nos maquettes et bien évidemment il faut profiter du système actuel pour le développer en respect de ce que peuvent faire également les équipes pédagogiques parce que conduire encadrer un alternance c'est quelque chose qui est comment dirais-je assez lourd et à ce titre il faut d'ailleurs mieux reconnaître le travail d'encadrement de ses collègues bien sûr par une valorisation intégrée dans le référentiel équivalent horaire ce document dont on parle aussi beaucoup depuis le début et donc quelque part l'ensemble de ce dispositif il faut bien sûr le faciliter et y amener des moyens supplémentaires sur ce volet de la professionnalisation je vais y arriver oui bien entendu l'alternance c'est en particulier actuellement c'est plutôt l'apprentissage qui est une voie de professionnalisation qui est importante qui effectivement a considérablement évolué et augmenté dans notre université et je pense notamment aux IUT dans lesquelles elle est extrêmement présente ça suppose quand même des moyens parce que c'est très sollicitant pour les équipes pédagogiques pour les équipes support il faut trouver aussi face à cette augmentation un peu brutale les moyens de pouvoir accompagner de façon la plus la plus viable agréable et confortable possible pour tous les acteurs concernés étudiants étudiantes bien sûr personnel enseignant personnel administratif la possibilité aussi de pouvoir faire face à cette augmentation de l'apprentissage mais aussi des stages qui est aussi une autre voie d'insertion et de professionnalisation je pense que je vais me tourner vers le public directement il y a une question ici oui merci c'est une question qui s'adresse à l'équipe menée par Lionel Larret j'ai noté que vous aviez comme axe culture et interculturalité or et je reviens aux formations or c'est pas un secret c'est un secret pour personne que la filière ELEA ces dernières années a été extrêmement a été amputée en fait d'un grand nombre d'heures de cours en présentiel notamment en première année donc je me demandais comment vous pouviez à la fois soutenir l'idée d'un accent mis sur culture et interculturalité et par ailleurs ne pas soutenir comme il le faudrait une filière qui incarne justement culture et interculturalité en fait je ne sais pas de quelles heures en présentiel de quelles je ne sais vous pourriez pardon non je ne sais pas si vous bon vas-y alors pour être précis pour être précis les cours de LEA en L1 sont passés à distance depuis plusieurs années donc avant l'offre de formation actuelle de bah si en anglais bah écoutez en anglais quand même tout le monde le sait voilà ah oui mais soyons précis alors je propose ne serait-ce que pour la traduction qu'on puisse dialoguer sereinement soyons précis on parle de TD qui ont disparu ou d'enseignements qui sont passés en ligne bon donc les enseignements en anglais notamment sont passés en ligne depuis très très longtemps et il y a eu pendant l'offre de formation un principe de solidarité justement puisqu'on en parlait qui a permis de faire une offre de formation avec une vision collective de cette offre de formation pour que chaque diplôme en fait ait à peu près un niveau équivalent horaire un niveau un nombre d'heures équivalent d'une formation à une autre il y avait des formations dans notre établissement qui dépassaient de très très loin qui dépassaient les 1500 heures réglementaires il a fallu en effet rééquilibrer un peu pour notamment amener des formations qui n'y étaient pas à y être bon et puis enfin culture et interculturalité ça irrigue en fait tout notre établissement ça n'est pas l'exclusivité d'une formation ou d'une autre voilà juste pour compléter un petit peu 30 secondes oui d'accord juste pour dire que de façon globale quand même mais pareil peut-être que c'est pas utile de revenir trop sur le passé plutôt de se plonger vers le futur c'est ce qui nous réunit ici que le on avait regardé ce matin les éléments mais l'offre de formation de façon globale sur l'actuelle offre de formation n'a pas diminué le nombre d'heures est là et puis effectivement alors ce sera notre débat peut-être pour revenir sur les campus connectés ou peut-être les formations à distance ou l'hybridité des formations pas les campus connectés je pense que c'est un prétexte pour parler d'hybridation des connaissances oui des débridations des connaissances aussi mais l'hybridation des cours mais on y reviendra également Frédéric Hoffman juste pour compléter je pense qu'il y a une erreur de jugement dès le départ il ne faut pas confondre égalité et égalitarisme c'est-à-dire qu'il faut retourner vers les formations et voir les moyens dont elles ont besoin en étant bien sûr dans une logique responsable bien évidemment sur le plan budgétaire mais là où il y a besoin d'y mettre des heures il faut les mettre c'est-à-dire que c'est avec ces formations que nous insérons nos étudiants que nous les professionnalisons il n'est pas question de réduire et de standardiser sur le même niveau toutes les formations avec toute la différence qu'elles ont de ce point de vue-là donc ça je pense que c'est une erreur de construction de base de l'offre précédente il y a une question ah ici oui bonjour je suis un étudiant en L1 en géographie et en étant beaucoup dans des associations j'ai une question par rapport à la sécurité des locaux associatifs dernièrement il y a eu beaucoup de problèmes de cambriolage et des fractions et je me demandais aux deux camps de dire ce qu'ils comptaient faire concrètement pour régler le problème très bien c'est court c'est concret est-ce que qui veut répondre en premier Karine je peux ça concerne vos locaux ça concerne aussi des bureaux enseignants donc c'est un problème un peu d'ordre général dans nous nous voyons effectivement la dégradation en matière de sécurité dans nos bâtiments il y a des bâtiments qui sont plus concernés que d'autres voilà c'est une question qui n'est pas facile à prendre à prendre en main nous vivons là dans des modifications dans notre société mais il faut apporter des réponses concrètes il y a un audit qui est en train de se terminer je crois sur les questions de sécurité je pense qu'il faut l'examiner très concrètement de ce qui est ce qui est proposé pour des mesures qui vont sans doute pour une sécurisation du site mettant plus de lumière et qui vont jusqu'à des mesures de plus coûteuses comme établir les portes avec un badge à qui passe etc je pense qu'une mesure qu'on peut prendre qui est nécessaire c'est de renforcer la présence du personnel qui s'occupe de la sécurité et la sûreté sur le place nous avons un service sûreté qui tourne avec trois personnes ce n'est pas beaucoup ce n'est pas suffisant je pense que le constat est assez vite fait il faut revoir et renforcer la coopération avec le PCSI notamment et voilà déjà quelques pistes de ce qui peut être mis en place merci Nathalie Pinel oui pour répondre concrètement et précisément à cette question c'est vrai qu'on a le projet de sécuriser vraiment les locaux des associations étudiantes notamment en installant des serrures magnétiques et également il faut fournir apporter un soutien logistique notamment pour fournir des lieux de stockage aussi qui permettront sécuriser qui permettront aussi de protéger les biens des associations étudiantes il restait une question ah non une encore oui trois question courte oui bonjour donc vous avez parlé de revenu étudiant alors ça fait cinq ans que je suis en études supérieures donc je commence à connaître le truc je sais bien que alors moi je milite pour un salaire étudiant non pas un revenu mais que c'est pas parce que on dit qu'on milite pour le salaire étudiant qu'on va faire quelque chose puisque et d'ailleurs comme il faut se présenter moi j'ai été élue CFVU EBM bon j'ai quitté mes fonctions pour plusieurs raisons et surtout parce que j'ai été assez désabusée de voir que dans tous les cas ça ce sont des problématiques nationales et donc tout ce qui est logement bourse revenu étudiant nourriture si ça bouge pas d'en haut ça risque pas de bouger au niveau local est-ce que vous avez une question oui 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 et aussi j'ai quitté la CFVU parce que je trouvais que bon les étudiants n'étaient pas très écoutés surtout sur sur les modalités d'évaluation et tout ce problème avec avec le contrôle continu le contrôle mixte etc mais du coup ma question je vais revenir sur la première question qui vous a été posée à laquelle vous n'avez pas répondu puisque vous dites que la précarité étudiante est une de vos préoccupations pourquoi vous êtes-vous abstenu pour votre CRUS concernant l'augmentation des loyers alors oui la précarité étudiante c'est un chantier qu'on a pris à bras le corps dès le début du mandat en fait donc je reviens pas sur tout ce qui a été fait mais rapidement quand même l'augmentation exponentielle des revenus de la CVEC qui ont été redistribués pour lutter contre la précarité étudiante je précise avec consultation des étudiants puisque la CVEC maintenant contrairement à ce qui se faisait dans le passé est gérée par la commission de vie étudiante dans laquelle se trouvent de nombreux étudiants et qui donnent leur avis sur les questions donc la précarité étudiante ça a été en effet une priorité et ça reste une priorité sur le salaire étudiant on est d'accord c'est une problématique nationale encore faut-il qu'une présidence d'université joue son rôle politique au niveau national pour porter un discours j'ai été j'ai été l'un des signataires d'une tribune de 14 présidents d'université qui ont appelé à ce qu'un salaire étudiant soit instauré j'ai été mis à contribution par une sénatrice de la Gironde qui a déposé un projet de loi sur le sujet alors ça a échoué sans surprise mais ça continue on peut encore porter ce sujet là au niveau national on a installé une sécurité alimentaire étudiante enfin voilà il y a tout un tas de choses qui ont été faites pour en effet lutter contre la précarité étudiante sur le dernier c'est à Ducrous comme on l'a dit tout à l'heure on s'est fait représenter effectivement en notre absence pour cause de comité électoral c'est malheureux c'est clairement un sujet qui n'avait pas été mis n'avait pas été expliqué expliqué explicité en amont pour pouvoir se prononcer donc moi je pense qu'il faut en effet pas augmenter les logements étudiants nous sommes prononcés également contre les mesures de réduction pardon d'APL il y a quelques années il va falloir conclure voilà en tout cas je pense que sur le sujet de la précarité étudiante nous avons un bilan qui ne parle que de lui-même vous souhaitez non juste je ne veux pas juste compléter qu'effectivement sur le revenu ou le salaire étudiant c'est un marqueur de progrès social là-dessus certains pays s'y engagent donc on ferait bien bien sûr de les suivre et même de s'inspirer de leur action on est assez démuni sur une politique qui est nationale mais par contre il y a une chose que l'on peut faire effectivement c'est de remonter bien au tutelle là-dessus un message dans ce sens pour justement renvoyer en vitrine toute la difficulté qui est d'accompagner au quotidien nos étudiants et qui est la réalité de leur quotidien et ça bien sûr ça fait partie de notre programme d'accompagner ce message dans nos tutelles très bien il restait une dernière c'est ça question à nouveau s'il vous plaît si vous pouvez faire court bonjour à toutes et tous je vais essayer d'être bref je suis conscient du temps et du fait qu'on est un petit peu pressé je pose ma question en tant que candidat tête de liste à la commission de la formation et de la vie universitaire pour l'union étudiante sur deux sujets je vais être très bref mais c'est quand même très important le premier sujet il a brièvement été évoqué c'est la question de la santé mentale aujourd'hui on sait qu'il y a 30% des étudiants qui nous disent souffrir de troubles dépressifs bon ben on sait que c'est un sujet qui est important et il va falloir tabler sur le sujet sur le mandat je sais que l'équipe à ma gauche en a brièvement parlé mais en égrenant quelques chiffres en égrenant quelques faits en tirant un constat la réalité c'est que sans plan de lutte on ne pourra pas lutter contre ça donc qu'est-ce que vous allez faire sur la santé mentale je fais bref parce que je vois les signes et ma deuxième question c'est sur l'écologie je fais très rapide on a parlé de l'offre de formation bon ben c'est aussi un sujet important l'écologie comment est-ce qu'on va faire en sorte de la mettre en place à l'université et donc comment est-ce que c'est prévu possible d'intégrer la question de la bifurcation écologique d'intégrer la question des enjeux écologiques à l'offre de formation voilà j'espère que c'était bref merci et donc je vais demander aussi des réponses courtes s'il vous plaît donc sur santé mentale et transition écologique je ne sais pas dans quel ordre qui santé mentale il y a quatre ans il y avait un recrutement qui était en cours d'un psychologue pour la communauté étudiante dédiée ça n'a pas été fait nous nous engageons à procéder à ce recrutement de sorte qu'on ait une complémentarité des offres on ne va pas faire tout seul dans notre coin avec l'espace santé avec la médecine en ville et le programme qui ne marche pas très bien que le gouvernement a proposé des huit consultations gratuites mais en tout cas pour mieux mailler et répondre beaucoup plus vite parce que les délais sont encore trop longs à l'espace santé les loyers du CRUS moi je ne siège pas au CA mais j'étais au courant dans la presse une semaine avant alors sur transition écologique alors sur transition écologique effectivement ce qui est prévu initialement à la rentrée c'était de faire un module commun à l'ensemble des duels puisque c'est une obligation ministérielle là dessus de le faire mais je pense qu'on peut aller plus loin on a la chance d'être dans une une université SHS et c'est de faire le lien avec ce que font un certain nombre d'équipes de recherche et surtout de l'aborder de façon critique dans le sens positif c'est à dire quelle amélioration peut-on apporter au système de transition c'est à dire faire une transition qui soit vraiment acceptable et durable et ça il faut quand même un petit peu de temps déjà pour former les gens former une sorte de task force pour pouvoir faire un certain nombre d'enseignement et bien évidemment c'est quelque chose qu'il faut construire et mettre en place à la prochaine offre donc tout au long du processus de construction et bien évidemment pouvoir renforcer ça et le décliner en fonction de nos particularités SHS bon alors je vais débanquer un petit peu parce que quand même oui mais rapidement mais rapidement d'abord le psychologue il y a 4 ans c'était sur financement CVEC et ça concernait en partie les personnels ce que nous avons mis c'est que les financements CVEC soient totalement redirigés vers les étudiants et pas les personnels le recrutement d'un psychologue du travail est prévu pour la santé mentale des étudiants un travail est fait avec l'ESE depuis plusieurs années d'abord on augmente les financements de l'ESE voilà l'espace santé étudiant vous vous jouez vite aussi donc l'espace santé étudiant nous avons augmenté notre participation financière nous avons organisé des formations sur la santé mentale et très clairement sur cette question là il faut travailler avec les partenaires de l'ESR en effet parce qu'il faut mutualiser nos moyens pour traiter ce sujet là et c'est ce que nous faisons c'est déjà en cours sur l'écologie il y a déjà des yeux découverts qui portent sur ce sujet là ce que vient de mentionner Frédéric Hoffman c'est la mise en place de modules de formation à l'écologie qui correspond au TEDS on dit les transitions environnementales et développement sociétal merci c'est déjà en cours c'est une obligation légale et nous avons décroché un financement au dialogue de performance pour justement réaliser ces modules avec les partenaires de la région les partenaires SR Pau La Rochelle etc etc voilà et ensuite plus globalement l'écologie et les transitions ont été mises dans un programme politique sous ce mandat c'est un sujet transversal et c'est ce que nous faisons Merci je pense que c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup le temps d'échanger il y avait eu pas mal de questions aussi sur la formation si je peux prendre juste une minute pour rebondir sur deux petites choses juste sur l'enseignement ils auront une minute aussi alors oui normal juste sur l'enseignement c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'enseignement hybride etc évidemment le numérique s'impose à nous ce qui s'impose aussi à nous et je pense c'est le présentiel notre tradition du présentiel et le désir aussi de présentiel qu'ont les étudiants donc il faut penser le numérique mais vraiment de façon équilibrée et c'est vrai que pour penser ces questions là je pense que des assises de la formation sont peut-être ou on pense effectivement le numérique comme un outil sont peut-être plus adaptés pour penser ces questions là et une autre juste une petite précision parce qu'il y a eu la question de la gouvernance tout à l'heure alors je effectivement on ne peut pas tout faire lorsqu'on est VP statutaire vous avez choisi le binôme alors ça n'apparaît pas chez nous mais effectivement c'est une équipe autour de nous qui travaille avec chacun des VP statutaires VP formation tout au long de la vie orientation insertion professionnelle chargé de mission scolarité vice-président vieille universitaire voilà nous aussi on travaille de façon collégiale au niveau de la gouvernance oui sur le numérique je vous renvoie aussi au programme qui est sur notre site mais c'est effectivement un outil qui est en appui ça vient en appoint nous sommes bien sûr une université de présentiel et ça pour le coup je pense que nous sommes d'accord de ce point de vue là le numérique il doit répondre aussi à des enjeux multiples notamment de formation de nos étudiants y compris de personnes extérieures non étudiants initiales notamment par le biais de la FTLV par le biais d'un certain nombre de dispositifs formation tout au long de la vie et de dispositifs de formation continue donc ces outils il faut les penser et les mettre en perspective notamment par rapport à la place que va jouer l'intelligence artificielle ou les intelligences artificielles dans un avenir proche qui peuvent être aussi à la fois des outils d'appui à notre pédagogie mais aussi des outils dont il faut saisir les contours en termes notamment de problèmes d'évaluation qu'ils posent et par rapport effectivement là dessus à cette dimension je pense qu'il est important d'organiser des assises du numérique pour faire le point sur ces questions une question et je pense que ce sera la dernière importante question notamment sur l'accessibilité physique et numérique des personnes en situation de handicap pour notamment Nathalie Pinette sur les mesures concrètes de l'accompagnement spécifique des étudiants qui doit être mis en place aussi pour Frédéric Hoffman je suis aussi navré de voir l'absence de l'inclusion des étudiants en situation de handicap notamment sur les propos liminaires alors vous répondrez Nathalie Pinette alors pour l'accessibilité numérique effectivement il y a déjà un projet qui travaille sur le projet AccessNum qui a permis de commencer déjà à travailler sur la question de la conformité de nos sites c'est quelque chose qui me tient à coeur je pense qu'il faut absolument un référent accessibilité numérique il y a un schéma pluriannuel d'accessibilité numérique qui est une obligation réglementaire qui également va être rédigée d'ici la fin de l'année et l'objectif c'est vraiment de déployer dans nos pratiques au niveau de nos environnements numériques cette question de l'accessibilité pour vraiment prendre soin de tous les usagers sur l'accessibilité physique là aussi c'est une vraie question qui est toujours en tension par rapport au bouleversement la présence des travaux etc donc on a travaillé avec Violaine Lafourcade au pôle handicap sur le schéma directeur du handicap qui a été voté en CA très récemment et sur laquelle justement la question de l'accessibilité en tout cas d'auditer de sécuriser la mobilité les parcours les chaînes de déplacement physique là aussi il faut trouver des procédures et avoir un regard très attentif très vigilant par rapport à ces situations oui rapidement loin de moi l'idée de ne pas être inclusif dans ce domaine là et juste pour la petite histoire parce que ça ça ne se sait pas forcément j'ai été référent handicap pour mon UFR au moment du début de mon mandat donc effectivement qu'il faut faciliter cette accessibilité du numérique et de façon plus globale je pense qu'on a à repenser l'accessibilité numérique de nos étudiants bien sûr en la déclinant pour les spécificités qui sont liées au handicap nous on souhaite faire un guichet social unique parce que bien évidemment ça permet de concentrer à la fois l'accès à l'information sociale dont ont besoin les étudiants pour leur accompagnement universitaire mais également leur accès à des ressources des plateformes de ressources quand ils n'ont pas la chance de pouvoir être en présentiel et ça ça passe par la facilitation si je puis dire par la création d'un espace de ce type et qui bien évidemment doit répondre aux règles et aux obligations qui sont les nôtres et de ce point de vue là je pense que si l'on doit déployer des solutions individualisées auprès des étudiants c'est bien pour les étudiants empêchés de façon globale et pour les étudiants handicapés bien évidemment en situation de handicap pardon une toute dernière micro alors peut-être que j'ai pas pris le temps de chercher assez mais où sont disponibles les programmes des différentes listes alors en ligne il y a des sites de campagne ce serait trop long des plaies là maintenant si peut-être on peut avoir un mail avec les sites en question je ne suis pas sûre d'en avoir reçu et sur le site de l'université je ne crois pas que c'est disponible est-ce qu'il y a un espace de candidats si je peux prendre la parole très brièvement sans décompter de temps sur le site elle est normalement l'ENT étudiant vous avez toute une série d'informations qui sont à votre disposition je suis Morgane Leroux directrice générale des services de l'établissement ce qu'on peut voir c'est avec pour faciliter l'accès voir comment on peut faire évoluer la page internet mais il me semble qu'il y a déjà ces références à confirmer très bien je pense qu'on arrive au terme de ce débat et pour conclure là aussi chaque équipe aura trois minutes par candidat et c'est donc Lionel Larré qui débute pour trois minutes merci bien bon au cours de cette campagne et au cours de ce débat vous avez entendu des propos électoralistes tendant à dénigrer notre équipe parfois prononcée par méconnaissance mais pas seulement donc je vais prendre une minute j'espère pas plus pour corriger certains points et ensuite me projeter un peu vers l'avenir alors ces quatre dernières années on en a parlé l'université Bordeaux-Montagne est sortie de son isolement et de son repli en travaillant non contre ses partenaires mais avec ces dernières années nous avons assaini la gouvernance de notre université en mettant fin au règne des commissions ad hoc et en redonnant aux instances élues toutes leurs prérogatives voire davantage de prérogatives par le passé des arbitrages étaient pris sans concertation avec des conséquences énormes sur notre quotidien par exemple les chantiers en site occupé la non-sécurisation du campus un projet d'établissement public expérimental aucun débat d'orientation budgétaire une obligation réglementaire pourtant n'était organisée en conseil d'administration aujourd'hui les orientations politiques sont explicitées et publiées sur l'intranet et les arbitrages sont pris après concertation des actrices et des acteurs concernés et des représentants et représentants de notre communauté pas de déficit ces dernières années dans notre établissement les déficits on les prévoit au budget initial mais c'est en fait de bonne politique et les comptes financiers en fait finissent en positif pas en faisant des réserves le fonds de roulement on en a déjà parlé est déjà très gagé notamment par les opérations pluriannuelles bon ça devient très technique donc je ne m'alourdis pas sur le sujet le bilan social le bilan social a eu lieu en 2020 celui de 2020 et 2021 va sortir en juin et puis il y a eu une réforme on fait plus des bilans sociaux maintenant on fait des RSU mais avec beaucoup beaucoup de pardon rapport social unique mais avec beaucoup de nouveaux indicateurs et le travail est en cours il sortira en revanche dans la période 2016-2019 là aucun bilan social n'a été publié le document unique encore un travail qui aurait dû être fait de longue date c'est une obligation réglementaire et c'est un travail qui n'existait pas dans notre établissement il sera publié il sera mis en oeuvre en 2024 après trois années de travail intense par les collègues qui s'en sont occupés au PHSE bref maintenant je me projette un peu vers l'avenir l'avenir de l'enseignement supérieur et de la recherche publique il est incertain les défis à relever sont grands pour ce faire il est primordial de continuer sur notre lancée avec une équipe qui démontre qu'elle connait les dossiers en cours une présidence qui reste combative sincère attachée aux missions de l'université à l'écoute de la communauté une présidence qui garde son sang-froid face à la crise et surtout qui ne baisse pas les bras face aux difficultés notamment financières que rencontre l'université et ses étudiantes et étudiants ne pas baisser les bras c'est monter au créneau face au ministère en agissant avec les lobbies universitaires ne pas baisser les bras c'est ne pas se résoudre avoir des étudiants échoués par manque de temps à consacrer à leurs études et contribuer aux débats publics et législatifs sur les mesures à prendre pour remédier à la précarité étudiante ne pas baisser les bras c'est de continuer c'est continuer de porter haut les valeurs d'ouverture au monde de solidarité de collégialité de travail collaboratif qui définissent l'université ne pas baisser les bras enfin c'est défendre l'emploi public tout en luttant contre la précarité de l'emploi contractuel le enfin il est là ne pas baisser les bras c'est défendre les sciences humaines sociales l'être art et leur utilité fondamentale au bien de notre société je vous remercie merci Alexandre Perrault merci chers collègues chers étudiantes étudiants une campagne est toujours un temps privilégié pour laisser se déployer le débat d'idées cette campagne nous a permis d'entendre les collègues Biats la communauté enseignante les syndicats et les représentants de la communauté étudiante nous avons pu grâce à vous toutes et tous prendre du recul et embrasser la diversité des problématiques auxquelles est confrontée Bordeaux-Montagnes nous tenons à vous remercier d'avoir ainsi contribué au débat démocratique ces mois de campagne nous ont permis d'entendre une insatisfaction qui résulte d'un mandat au cours duquel l'université s'est isolée et a perdu son rayonnement j'aurais beaucoup aimé que la Ligue de l'enseignement fasse son congrès national non pas à l'université de Bordeaux en juin mais à l'université Bordeaux-Montagne quand on parle de savoir critique ça pouvait faire sens une insatisfaction engendrée par quatre années où la gouvernance s'est caractérisée par un défaut d'anticipation par une gouvernance verticale qui nous a donné cette nouvelle offre de formation qui oui en termes horaires de volume horaire a bien réduit une stagnation du nombre ou quasi stagnation du nombre de nos enseignants-chercheurs nous sommes prêts à prendre la responsabilité de Bordeaux-Montagnes la responsabilité cela signifie que nous assumerons le bilan en faisant avec le retard les faiblesses mais aussi avec les avancées et nous nous engageons à l'inverse de ce qui a été précédemment fait à conserver tout ce qui a fait ses preuves on ne peut pas s'autoriser à gâcher le travail des collègues le ressentiment n'a aucune place ici ce respect ce sens de la responsabilité nous différencie de la méthode que l'équipe sortante a développée le brouhaha tout à l'heure a montré qu'il pouvait quand même y avoir des choses qui avaient été assez douloureuses je souhaite que le président soit le président de toutes et tous et nos listes profondément renouvelées représentatives de l'ensemble des composantes attestent de cette ouverture lucide quant aux responsabilités et aux difficultés que représente l'épreuve du réel notre équipe s'engage à gouverner avec détermination mais aussi avec modestie avec honnêteté aussi nous nous tiendrons à l'écoute avec le souci d'accompagner tous les membres de notre communauté en essayant d'apporter la réponse la plus adaptée aux situations individuelles et collectives cela s'impose en matière de qualité haute vie au travail de ressources et relations humaines mais aussi pour l'enjeu de dynamiser notre offre de formation qui doit être plus respectueuse de nos spécificités disciplinaires et pédagogiques qu'ils agissent de formation académique ou professionnalisante la responsabilité implique enfin que soient hiérarchisés les dossiers et les enjeux que nous abordons que nous abordions les difficultés avec calme et compétence rien ne sert de proposer un catalogue de mesures plus ou moins éparses il faut donner à notre université une vision et un projet cette vision on l'a dit nous souhaitons l'organiser autour des savoirs critiques qui sont à même d'affirmer notre rôle dans la société tout en valorisant notre excellence académique en couvrant l'ensemble du spectre de nos disciplines et des enseignements représentés dans notre université ce sont ces savoirs qui nous permettront de développer pour nos étudiants avec et pour nos partenaires des alliances nationales et internationales et de proposer des formations adaptées aux défis de demain je vous remercie merci à vous je crois qu'on peut applaudir quand même pour nos deux équipes candidates un grand merci aussi à nos traductrices qui ont fait un gros travail pendant deux heures merci évidemment aux équipes qui ont organisé le débat pour qu'ils se tiennent dans des très bonnes conditions et puis merci à vous pour la qualité de votre écoute c'est resté jusqu'au bout et vos questions sachez donc que vous pouvez revoir ce débat plus tard j'imagine qu'il sera disponible en ligne et qu'il faut surtout aller voter les élections ce sont les 26, 27 et 28 mars merci à vous et bonne journée merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous